Bonjour à tous et bienvenue dans Let's Go, votre émission dédiée à la mobilité. Vous êtes bien sur le stream, c'est votre animatrice préférée. Bonjour, je suis Marie Palot et je vous présente votre émission du jour, accompagné à ma gauche de Max Hildan, comment il va ? Ça va bien. Il pue la sueur. Je pue la sueur, je suis dégueulasse. On en compte nous. Ah là, c'est horrible, c'est horrible, je serai vous, je partirai. C'est horrible surtout pour moi. Bah désolé. Parce qu'elle est là, elle est belle, elle est de retour, putain, elle s'est sapée, elle sent bon, elle est bronzée, ça lisonne évidemment, comment ça va ? Bah contente de vous retrouver, ça y est. Jusqu'à il y a encore 5 minutes. Voilà, exactement, et puis là, retour de vacances, donc en pleine forme et j'ai plein de beaux sujets du coup à vous raconter. J'ai beaucoup de choses à nous montrer, j'ai vu ça dans le conducteur, en face de toi, il a les cheveux draps, il le revendique très fort, c'est qu'elle me regarde. Il n'a rien demandé, il a pris son missile. Je balance tout. C'est horrible, il n'y a plus rien à faire là, c'est tout raplapla, c'est Marie, comment fais-tu ? Je me lave les cheveux après. Moi aussi, tu crois que… Tu ne veux pas aller voir ma… Marie ? Je vous ai proposé ma coiffeuse barbière là, pour s'occuper de vous. Ah ! Celle qui t'avait rasé un blanc ? Non bah non, une mieux que ça. Ah ! Je déteste les coiffeurs. Elle coûtera un peu cher, mais elle peut peut-être faire des miracles. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Très bien… Désolé… J'ai fait de l'intro. Désolé, je… Je vais essayer de bien me tenir, Marie, c'est propre. Non mais je suis très très contente de vous retrouver. On a pas mal de choses à se dire et on va commencer tout de suite après un jingle, puisque ce sont les news. T'as vu comme un bug là ? Ah ouais ! Ah ouais ! Wouah ! Oh ! Wouah ! Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, c'était trop stylé. Là, on seuls à exploser. Eh les gars ! Alors, un bon moment pour vous rappeler que l'émission est sponsorisée par Hopco, on les embrasse. Mais point de Nanix aujourd'hui. Il sera un peu là, il sera un peu avec nous. Il sera un peu avec nous. Vous allez le voir, il sera avec nous quand même. Par la pensée ? Par les sujets. Par les sujets. Très bien. On va commencer par un sujet rapidement. Le week-end dernier n'avait pas eu lieu le Grand Prix de Russie, puisqu'il a été annulé. Donc, le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Les premières séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour ont eu lieu aujourd'hui, une à midi et une à 15h. On a, je crois, les résultats de la première séance d'essais libres. Et clairement, Hamilton s'est assis à table. Il a rappelé à tout le monde que c'était… Sérieux ? Wouah ! Il a réalisé juste le meilleur temps de cette séance. Il était temps. Je ne peux rien dire. Mais ce Grand Prix de Singapour, qui représente la 17ème manche du championnat du monde, aura donc lieu dimanche. Demain, troisième séance. Les qualifications. Donc, on attend un petit peu tout ça. Quoi dire de plus ? Il y aura une livrée spéciale de McLaren. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle est stylée. Oh bordel. Quoi ? Aïe, toi, tu n'aimes pas ? Oh ben c'est… J'aime bien. Moi, je n'ai pas vu. Orange… Orange avec le derrière noir et tout. C'est beau. Elle est belle, je trouve. Ouais. Ah ouais, c'est plus… Ah ouais, c'est plus… On dirait que… Ah ouais, Google Chrome… Google Chrome, il fait un peu… Ouais, j'aime moins la roue, quoi. Ah mais il y a la roue Google Chrome, ah ouais ! Logo Google. C'est ok pour moi, ça va. J'ai un peu plus désigual à vomi sur la voiture, mais après c'est chacun… 15 ou… Ah ouais ? En fait, tu enlèves moi les roues un peu Google, effectivement. Le reste, je trouve ça joli. Mais bon, après, il faut bien placer ton sponsor quelque part aussi. Mais les roues, il faut voir ce que ça donne comme ça. Ah ben là, c'est OKX. Je veux dire, le doute n'est… Mais vous n'avez pas quand même une impression d'avoir une cartouche d'encre Canon ou HP ? Ah, je vois ce que tu veux dire. De hauteur, elle est belle, je trouve, tu vois. Prise de vue du haut, c'est plus joli. Très jolie voiture. Qu'on le verra comme ça, parce que vraiment de face et de côté… Oui, bon, je suis peut-être un peu sévère, mais ouais, pas fan. Ce sera juste pour Singapour et Suzuka, donc le Grand Prix du Japon. Une volonté artistique de mettre en avant, je cite, « les nouvelles technologies, des illustrations de moteurs dynamiques inspirées du cyberpunk, un design effervescent avec un regard vers l'avenir inspiré de des visages urbains de… » À la moitié de la phrase, t'as envie de lui dire « tag ». Entre tramisseux, modèle… Ah ouais. Bref, mais en tout cas, ils essayent des trucs et cette campagne a un nom, puisqu'elle s'appelle « Future Mode », et elle souligne ce partenariat entre McLaren et OKX. On n'est pas très fan de ce côté de la table, mais peut-être que vous, oui. Écoute, moi j'aime bien, à part le logo Google, c'est un peu intrusif, mais je trouve que c'est une jolie voiture. D'entrée de Singapour est un chouette grand prix, il faut le savoir. Vous avez l'occasion de regarder, même s'il n'y a plus aucun suspense dans ce championnat de ses morts. Et bien, Netflix ne sert à rien d'adapter… Netflix arrête à la mi-saison, spoiler. Juste, voilà, si vous kiffez ce skin, vous pourrez le retrouver dans le jeu F1 2022, puisque, avec une petite mise à jour gratuite, vous pourrez effectivement utiliser cette livrée spéciale. Côté Ricardo, on s'en était parlé, on ne savait pas trop encore s'il avait un baquet pour l'année prochaine. Spoiler, c'est toujours la même situation. Les places sont chères en F1, vous le savez. Du coup, Piastri qui prend sa place, ça laisse beaucoup de doutes sur son plan de carrière à suivre. Et il a déclaré à Motorsport, « Quand je dis que je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas encore de contrat pour l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait encore se faire ? » Ça pourrait, puisque je ne suis pas trop pris. Il est drôle, le mal n'est drôle. Ça pourrait être une année d'absence. Donc là, on partirait carrément sur une année blanche pour lui. Ce serait bien dommage. C'est mal engagé pour ce très cher Ricardo, j'ai l'impression. Mal engagé et en même temps, quand tu as des mecs comme Christian Horner qui disent vraiment « Vous devriez prendre Ricardo à d'autres écuries », c'est que le mec a la confiance de plusieurs écuries. Ce serait dommage qu'il parte sur une année sabbatique. Mais bon, on verra ce que ça donne. Petite news au passage. Si vous êtes du côté de l'Inas Montléri, là où se trouve l'anneau de vitesse, vous pourrez peut-être assister le 8 octobre à l'Autodrome Italian Meeting. En vrai, l'anneau de vitesse Ninas Montléri organise beaucoup de rassemblements. Et là, cette fois-ci, c'est concentré autour des voitures italiennes. C'est la neuvième édition, plus de 400 véhicules attendus. C'est véritablement un musée à ciel ouvert. Franchement, c'est à faire. Il y a des animations prévues dans le paddock. C'est vraiment un village avec de la démonstration sur le circuit. Et vous aurez plusieurs plateaux. Donc le classiqué avec les voitures de collection, les Veloce, toutes les voitures très rapides, sportives. Et vous aurez la motarde aussi, Lil Viber, que tu connais bien visiblement. Et oui, effectivement. Moi, j'ai découvert le runner tout à l'heure. Et j'ai vu que tu avais mis Lili dedans. Pour la petite anecdote, Lili, c'est une très bonne amie à moi. Elle est bien connue maintenant dans le milieu de la moto. C'est aussi une grosse pilote. Elle roule pas mal en Ducati. Elle fait de la course. Elle est justement là pour montrer ses Ducati et faire des démons. Elle fait de la course. Elle est coach aussi. Elle est pilote. J'étais avec elle encore il y a deux semaines sur le WSBK de Manicou. On était toutes les deux invitées. Vraiment, Lili, c'est une nana. C'est un petit bout de femme au top. Elle est petite, toute blonde, toute extravagante. T'aimerais bien toi. 1,53 m. Je crois qu'elle est un petit peu plus grande. En tout cas, elle dépasse pas les 1,60 m. Ça, c'est sûr. J'ai mis une petite vidéo et bien badass. Elle s'appelle Aurélie Hoffman. Elle est pilote en Women's Cup. Et surtout, elle était docteure en pharmacie. Donc sacrée reconversion. Elle était pharmacienne. Elle avait sa pharmacie. Moi, quand je l'ai rencontrée il y a 6-7 ans maintenant, elle avait encore sa pharmacie. En fait, elle a tout plaqué maintenant il y a deux ans pour vraiment se consacrer uniquement à la moto. Elle est aussi présentatrice. Enfin, pas présentatrice. Elle a une chronique, je crois, sur Motoclub, la chaîne. Donc, elle fait aussi des essais. Et voilà quoi. C'est une putain de pilote. Trop bien. Elle fait même pas 1,60 m. Elle est petite. Elle est là. Elle y va. Elle est maman. Voilà. Moi, ça a été une des premières. Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs, influenceuses. J'ai horreur de ce terme pour ce genre de personne qui est vraiment pilote. Mais oui. Mais pour le coup, elle se bouge. Et c'est vraiment été pour moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce qu'elle a un personnage assez extravagant. Voilà. Elle a tout le temps des décorations Wonder Woman, etc. Mais en tout cas, elle roule. Elle roule bien. Elle fait de la compète. Elle y va. Maintenant, elle est coach. Et elle s'est bougée pour le milieu des femmes. Voilà. Pour la démocratisation, en tout cas, de la femme dans ces milieux-là. Et pour ce qui est aussi de la femme sur circuit. Pour moi, elle fait partie aujourd'hui des femmes qui, au-delà d'être une amie, sont des femmes que j'admire. En tout cas, en moto. Donc, voilà. Je ne peux que dire qu'il y a d'Aurélie. C'est vraiment le plus chou. Vous nous l'amenez, Aurélie Hoffman, sur ce plateau. En tout cas, je vous la ramènerai avec grand plaisir. Le 8 octobre. Franchement, on a hâte de découvrir ce parcours qui est fait d'équitation, de pharmacie, de moto. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de facettes. C'est intéressant. Sachez juste, voilà, si vous avez envie de vous y rendre, il y a quand même une petite participation en pré-vente. C'est 15 euros. Et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Si vous avez envie de faire une petite sortie familiale. C'est le moment. On termine avec des images impressionnantes. Très impressionnantes. Je vous laisse les découvrir. Denis, si tu veux bien lancer. On est sur un bateau au large de Calvi, donc en Haute-Corse. Très bien. Ça se passe ce mois-ci, début septembre. Et un important nombre de cachalots s'est regroupé à un endroit. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quand ça ? C'était il y a quelques jours. Ok. Il y a eu une naissance. C'est horrible. Je vois du sang, là. Ah bon ? C'est une bonne nouvelle. Sachez que c'est une très bonne... C'est une naissance. Exactement. Faisis d'abord. La naissance de deux petits qui ont créé cet attroupement de cachalots au large de la Haute-Corse. Et le capitaine du navire a utilisé son drone pour capter un événement très rare. Il a diffusé ça sur les réseaux sociaux. Ça a été largement repris. Franchement, une rencontre exceptionnelle. Clairement, je pense que t'es là. Ça me donne des frissons. J'aimerais voir ça, quoi. C'est assez fou. Et du coup, tout l'équipage a assisté à cette heureuse naissance. Donc, le navire avait pris la mer depuis Calvi pour rejoindre Cannes. Et en naviguant, ils ont aperçu ce regroupement de cachalots. Et trois heures après, ils ont aperçu beaucoup, beaucoup de remous. Donc, ça a duré quand même pas mal d'heures. Et donc, ils ont l'habitude de croiser des cachalots. Des cachalots, pardon. Des cachalots. C'est un autre type. Le week-end, des cachalots à ce moment-là. C'est l'évolution. Voilà. Mais du coup, ils ont quand même compris qu'il se passait quelque chose d'assez exceptionnel. Et au terme d'une certaine heure, la vingtaine de cachalots se dissipant. Ils ont pu apercevoir ces petits. Un moment extrêmement rare qui ont été d'ailleurs rares de la part aussi des chercheurs qui disent que c'est quand même assez exceptionnel. Et sachez, pour l'info, les bébés mesurent déjà 3 mètres à la naissance. Ah ouais. Rien que ça. C'est des petits morceaux. C'est des petits bébés. Des petits morceaux. 15 mètres âge adulte. Voilà. C'est impressionnant. Et le sang que vous voyez, c'est le placenta. D'accord. Vous voulez d'autres détails ou pas ? Ça ressemble un peu à de la viande. On arrête avec les images du jour et on passe à la suite. Il s'agit de l'actu de la semaine. Et Maserati se lance dans l'électricaine. Tout à fait. Alors, il l'avait annoncé un petit peu avant, mais ils viennent de publier les toutes premières photos de leur tout nouveau modèle. Ça s'appelle la Folgore, à savoir éclair, il me semble, en italien. Folgore, comment on dit ? Folgore. La Folgore. Voilà, éclair en italien. Et c'est le premier modèle électrique de la marque Maserati. Alors, Maserati, aujourd'hui, appartient au groupe Stellantis. Donc, regroupant Fiat, Dodge, Peugeot, Citroën. Voilà, des marques aussi, évidemment, comme DS. Donc, à la fois franco, italien, américain. Voilà, tous regroupants. Et on va dire, et plus ou moins, la marque de luxe aujourd'hui de Fiat. Et vous savez, Fiat s'est lancé dans la transition électrique relativement tôt avec leur fameuse Fiat 500i qu'on avait testé ici sur Let's Go. Cette voiture, donc, que l'on peut voir a l'air de ressembler globalement à une Ghibli, a montré quelques images de son intérieur et de son visuel châssis. Donc, on voit un châssis unique avec des batteries au sol et les moteurs électriques donnés. Voilà, c'est une toute première pour une marque qui, encore, était équipée de moteurs Ferrari. Oui, fut un temps, donc, la possibilité d'avoir un super moteur Ferrari dans une voiture confortable et luxueuse, c'était un peu ça avant le Paris Maserati. Et bien, Maserati va changer complètement d'orientation et c'est le cas de beaucoup de marques de la gamme, justement, Stellantis. Je ne sais pas si tu peux nous afficher juste le tweet qu'on voit à l'intérieur et l'entraille de cette Folgoré, mon bon Denis. Voilà, c'est étonnant. Ça a coupé un peu l'herbe sous le pied de tout le monde et c'est quelque chose qui a été relayé par le Mondial de l'Auto. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Stellantis au Mondial de l'Auto verra ça. Donc, c'est bien, comme vous l'avez vu, ingénéré à Modena, donc un moteur électrique et un châssis pensé en Italie et ingénéré en Italie. Voilà une véritable première pour Maserati. Beaucoup de marques, de toute façon, vont faire le passage. Mais pour des marques italiennes, c'est toujours un peu dur, eux qui sont si fans de moteurs, si fans de mécaniques, si fans de moteurs à explosion. Donc, on a hâte de voir en tout cas ses premiers retours, sachant que chez Fiat, les retours sur la Fiat 500, mis à part une habitabilité qui n'est pas non plus oufissime, parce que finalement, tout le bordel de moteurs électriques prend quand même beaucoup de place dans le capot avant, là où on devrait libérer un peu d'espace. C'est une voiture qui marche plutôt bien, qui consomme peu, qui a une bonne autonomie. Là, évidemment, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif. Et voilà, on veut quand même garder le confort Maserati et la possibilité des voitures de chauffeur, les Maserati 4 portes. C'est toujours rigolo, comme les bagnoles grand luxe. Tu as toujours une putain d'horloge. Oui, en plein milieu. Parce que les riches n'ont pas le temps. Les riches n'ont pas le temps, exactement. C'est surtout que tu contactes les maisons d'horloger. Bien sûr, parce que chaque marque de voiture est affiliée à une marque de montres. Une belle montre, quoi ! Vous voulez l'heure ou pas ? Oui, sachant parce qu'on se dit, une voiture de cette prestance-là, est-ce qu'il y a du son avec un moteur électrique ? Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits notamment par Automoto ? Et forcément, quand tu es passager, tu te dis, il est où le son ? Il faut savoir que les ingénieurs qui bossaient sur les moteurs thermiques de Maserati ont œuvré justement pour avoir des sons et des retours avec cette voiture électrique. Oui, alors ça, ça reste leur délire. Je sais, pour rouler pas mal derrière les dernières Porsche électriques, parce qu'il y en a évidemment à Neuilly, parce que les gens ont les moyens de se les payer. C'est vrai que ça fait vraiment du bruit quand ça avance. Et ça fait un bruit, tu entends, ce n'est pas le bruit du moteur électrique. C'est vraiment un bruit 100% artificiel qui rappelle quand même un peu le bruit d'un pot d'échappement et d'une voiture thermique en marche. Ça, son effet stylé, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, je pense que la Folgoré sera un peu plus pensée comme une voiture de transport confortable. Donc, un peu plus dans l'idée d'une Porsche Panamera que dans l'idée d'une véritable sportive ultra performante. Ce pourquoi le moteur électrique est, à mon avis, assez adapté. Maintenant, c'est un premier essai. Voilà, tout est visiblement fait chez Maserati. Donc, ça peut être une première. J'espère justement que tout ce qu'ils ont gagné avec la fusion et la création de ce groupe Stellantis va permettre, on va dire, un passage comme ça de ce genre voiture électrique de façon assez fluide et plutôt fiable en utilisant toute l'expérience, justement, derrière la création d'automobiles, justement, du groupe qui est vraiment assez importante et qui est mondiale. Parce que des États-Unis à l'ensemble de l'Europe connaissent vraiment énormément de marché le groupe Stellantis. Donc, c'est plutôt cool. Hâte de voir ça. En tout cas, à mon avis, le Mondial de l'auto approche. Je pense qu'on aura un Mondial de l'auto plus que jamais électrique. Électrique, c'est certain. Donc, à voir combien de marques vont se lancer là-dedans, à quel prix exactement, quelle technologie nous sera proposée et quelle vision de l'électrique sera proposée par les constructeurs. Sachant que quand on allait au Mondial de l'auto il y a encore quelques années, 4 ans, je crois, parce qu'il n'y en avait pas eu il y a quelques années, c'était encore des visions un peu prototypes futuristes de la voiture électrique de demain. Là, c'est la voiture électrique d'aujourd'hui qu'on veut voir chez tous ces constructeurs-là. Voilà, on sait qu'il n'y aura plus de passe-droite d'ici 2035 pour les marques. Je ne pense pas qu'on va quand même beaucoup voir la bagnole électrique de demain, à savoir celle qui roule toute seule, où les portes s'ouvrent comme ça. En fait, c'est un salon et il n'y a pas de volant. Tu ne crois pas qu'on va beaucoup voir ça aussi ? Encore. Franchement, ça, c'est des trucs. J'ai l'impression que ça fait des années que je vois ça sur le salon de l'auto. Ça m'emmerde un peu, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent aussi qu'on monte trop d'électrique. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à montrer que ça ? Est-ce qu'ils ne sauraient pas ? Je ne sais pas. Il y a un petit regain aussi, régulièrement, on voit des annonces d'un moteur thermique avec des vitesses manuelles et de faire expédire. On va les emmerder encore un petit peu. On va continuer à sortir un peu des bagnoles comme à l'ancienne. Je pense que de toute façon, il y en aura toujours pour tous les goûts, mais ça dépend à peu près des budgets que vous allouez aussi avec vos voitures. Il n'y a pas que des marques. Enfin, c'est très cher encore les voitures électriques. Et là, on parle de Maserati. Donc, c'est des bagnoles, elles vont coûter 100 000 balles minimum. Ça exclut beaucoup de monde. Ça exclut pas mal de monde, généralement, là-dessus. Mais oui, écoutez, les constructeurs, de toute façon, sont forcés. Vous pensez que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Ils sont obligés d'y passer. Et 2035, je ne vais pas dire que c'est demain, mais dans quasiment 10 ans, il faut déjà travailler sur les modèles qui vont être présents avant 10 ans. Ce n'est pas en 2035, il faut sortir ton modèle. Non, c'est avant ça. Il faut qu'il y ait des modèles déjà crédibles et cohérents dans les gammes. Donc, d'ici la fin des années 2020, il va falloir quand même avoir des modèles électriques qui soient à la fois fiables chez tous les constructeurs et commencent à être de plus en plus abordables. Donc, voilà. Il y a plusieurs visions. Max Max nous parlera de la vision de Citroën, de la voiture électrique assez rigolote, mais ils sont un peu à contre-pied de tout. Là, on reste dans le classicisme. En tout cas, le classicisme équivalent lentement et sûrement vers une nouvelle évolution. Pour le rappel, Maserati, ça a été fondé en 1914 et le logo n'a jamais changé en 108 ans. C'est le fameux trident de Neptune que l'on trouve. En même temps, il est cool. Il est très, très cool. Sur la statue de Neptune, sur une place de Bologne où les fondateurs de Maserati ont créé ce logo qui, parfois, se teintent de bleu et de rouge comme aux couleurs de la ville. Merci pour cette petite anecdote, Marie. Ça vous régale, je sais. Bienvenue dans l'écho pour ceux qui nous rejoignent. Tant qu'on parle de Max Hildan et de la Citroën Oli, j'ai bien envie qu'on... Je veux qu'on passe dessus direct ? Directement, qu'on ait deux salles, deux ambiances. Effectivement, c'est deux salles, deux ambiances. Je t'ai mis un lien avec la galerie d'images pour que tu puisses nous afficher ça un petit peu. Mais effectivement, Citroën présente une autre vision de l'électrique. En gros, l'idée, c'est de proposer un véhicule sur lequel ils ont fait des choix drastiques pour, notamment, consommer le moins possible. C'est ça, en fait, le combat qu'ils ont décidé de mener. C'est que ça doit consommer le moins possible. Alors, instinctivement parlant, je me dis que ce bordel consomme énormément. C'est une multi-plan, l'égo. Je vois une prise au vent énorme, je vois un truc qui semble être lourd. Je ne comprends pas comment ça peut consommer. Eh bien, on va donner des réponses. On va donner des réponses tout de suite. Alors, ici, on essaye d'atteindre la consommation de 10 kWh pour parcourir 100 km. 2 kWh au 100, ok. En général, on est plutôt sur... Je ne sais pas, moi, je dois être à une vingtaine. Vous disiez 19. Quelque chose comme ça. Donc, effectivement, on va essayer de consommer deux fois moins que la plupart des véhicules électriques actuels. Et comment est-ce qu'on va réussir à faire ça ? Je vous laisse tenter des propositions. Il faut réduire le poids du véhicule. C'est le premier truc à faire. Eh bien, tu as la réponse. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Effectivement, on va gagner du poids. En fait, on va gagner beaucoup, beaucoup de poids. Ici, ce véhicule pèse une tonne. Oh ! Donc, ça a l'air lourd. Pour un véhicule électrique, ce n'est pas si lourd. Puisque la plupart font plutôt deux. Donc, voilà. Comment tu consommes deux fois moins ? C'est aussi en étant deux fois moins lourd. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à faire cette prouesse ? C'est plein de petits choix qui ont été faits. En gros, il y a certaines parties du véhicule qui sont faites en carton. En carton ? C'est une manière de le dire. C'est un carton un peu spécial. Ah ! C'est un carton un peu spécial puisqu'il est particulièrement résistant. En fait, c'est pour ça que sur les photos, tu vois un mec qui est assis sur le toit. En fait, le toit est en carton. Le plancher au sol est en carton. Le capot est en carton. En fait, ce n'est pas une vanne. Ce n'est pas une vanne. Il y a beaucoup de parties qui sont en carton. Et c'est pour ça qu'ils mettent un mec dessus. C'est pour montrer que c'est un carton un peu spécial qui est particulièrement résistant. Pareil, les sièges sont un peu vides dans le sens où ils sont imprimés dans une imprimante 3D. Un imprimante 3D. Je vais montrer la selle. La selle. Ils ont fait un peu le même délire. Et apparemment, c'est très confortable. Oui. Mais surtout, c'est imprimé en 3D dans un matériau qui est recyclable. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, quand il va peut-être s'abîmer peut-être plus vite qu'un siège classique, ça ne coûterait pas trop cher de le remplacer. Et ce serait surtout particulièrement simple. Par contre, je me demande, avant, tu avais la prise au vent du véhicule. Là, tu prends le vent, tu l'arrêtes dans ta voiture. Et moi, le fait que ce ne soit pas, entre guillemets, aérodynamique sur ta voiture, pour moi, tu consommes aussi. C'est là où j'ai du mal. Je comprends sur le poids. Mais comment tu fais pour avoir une voiture qui a une gueule comme ça, avec le vent que tu vois ta maison ? On a l'explication. En fait, le fait que la voiture a cette gueule-là, c'est ce qui lui permet d'avoir un pare-brise qui est totalement vertical. OK. Donc là, si tu as une photo sur le côté, vous allez voir à quel point il est vertical. Et crois-moi qu'il est sacrément vertical. Eh bien, apparemment, le fait d'avoir un pare-brise vertical comme ça, la photo de gauche, là, elle parle bien, eh bien, ça permet d'économiser énormément de poids. Apparemment, le fait que nos pare-brises soient comme ça, ça pèse très lourd. Je ne sais pas l'explication. Par contre, s'il y a un problème et que les airbags ne marchent pas, tu te les prends en pleine face directe. Tu n'as aucune chance. Alors, apparemment, il y a une grosse habitabilité dedans, puisque quand tu ouvres la portière, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de place. Genre, vraiment, de la place à revendre. Donc, j'imagine qu'ils ont vraiment pensé l'ensemble du véhicule pour qu'il puisse bénéficier du fait qu'il soit électrique et que, du coup, on n'est pas tout le bordel qu'on est habituellement dans un véhicule thermique. Ce n'est pas fini. Les jantes aussi, elles sont dans un alliage différent qui doit aussi être plus léger, mais aussi plus facile à remplacer. Encore une fois, recyclable, parce que c'est aussi un des gros points qui est abordé sur cette voiture, c'est de dire, faire des véhicules qui durent dans le temps. Leur but avec ce véhicule, c'est de faire un véhicule que Ken va acheter. Et puis, Ken, il va vieillir, puis il va faire des enfants. Et en fait, il va donner cette voiture à ses gosses et elle sera toujours en bon état parce qu'en fait, elle sera facile à entretenir, facile à réparer. Et c'est ça leur but, en tout cas, avec ce type de véhicule. Pour leur alerte, cette voiture existe déjà. Elle s'appelle la Renault Twingo. C'est Renault qui l'a faite. Dans les années 90, c'est une formidable automobile. Ils veulent continuer en tout cas. Mais t'as Clio Campus aussi. Hein ? T'as Clio. Voilà. Clio Campus. T'as Clio, elle est pas faite en matériaux recyclables. C'est vrai, mais bon, crois-moi que l'atel utilisait... T'as Clio, tu peux mettre une tente de toit pour camper. Une Twingo, ça se recycle très, très bien. Mais oui, après, il y a moins de place. Pareil pour les pneus. Les pneus, ils ont en gros fabriqué des pneus avec... Attends, j'ai oublié. Je crois que c'est Goodyear qui ont fait ça en partenariat avec eux. C'est des pneus pleins ? C'est des pneus qui s'appellent des Eagle Go. Et en gros, c'est des pneus recyclés. Ok. D'accord. Pareil. En fait, ils essaient vraiment d'être à fond sur sobriété énergétique, recyclage, réparation, le moins d'obsolescence possible. Alors, la prise au vent, l'explication, vous la prenez, vous la prenez pas comme vous voulez. Parce que c'est vrai, quand tu vois le véhicule, tu te dis, ça ressemble plus à un SUV qu'à une voiture de sport. Bon. En fait, au niveau des phares, si tu peux montrer une photo de l'avant. Bon, les phares sont un peu dégueux. C'est un genre de... Léger. Il n'y a pas que les phares qui vont... Voilà. En fait, tu vois, au centre des phares, il y a un trou, il y a un renfoncement. D'accord. Eh bien, le but, c'est justement de faire passer l'air par là. D'accord. Ok. Par contre, ils ont vraiment pensé à tout. T'aimes pas, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans l'optimisation de ce qu'ils voulaient faire. Le but, c'est vraiment d'être, j'allais dire subversif, c'est pas vraiment le mot, mais... Audacieux. Audacieux, voilà. C'est vraiment de casser avec ce qui se fait actuellement. Eh bien, moi, je trouve ça bien qu'ils aillent au bout de la démarche. Parce qu'avoir le cœur entre deux chaises et dire, ah, on innove, mais bon, ça ressemble quand même à une BM, bon, bah, super, au final, on innove zéro, quoi. Là, au moins, ils vont au bout de l'idée. C'est pas la première fois, la Citroën Ami, déjà, c'était une sacrée tentative. C'est une sacrée tentative. Moi, je trouve ça bien qu'ils essayent des trucs. Oui, par contre, c'est vrai qu'il n'y a que ceux qui n'essayent pas, qui n'y arriveront pas. Et en vrai, je ne trouve pas ça. Je suis peut-être le seul, mais je ne trouve pas ça si moe. C'est un concept de car. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est un concept de car, là. C'est un concept de car. On n'est pas sur un produit qui va se retrouver en vente. De série. Non ? Ah, après, on ne sait pas. En tout cas, les gens... Ils ont sorti la Ami, je me dis que c'est possible. On n'a pas le prix, donc, effectivement, pour le moment, c'est toujours concept. Mais, a priori, des discussions qu'ils ont pu avoir avec les journalistes, l'objectif, c'est quand même de distribuer le véhicule à un prix très bas. Ok. Ça, je sais bien. Réduire le prix des matériaux, augmenter leur capacité à être recyclés, à faciliter la réparation automobile, etc. Il y a plein de bonnes idées, évidemment, là-dedans. Maintenant, si leur but, c'est de consommer le moins possible, je suis persuadé qu'une voiture ne doit pas ressembler à ça. Mais, très bien. Ok. Dernière chose. On peut parler un petit peu de performance. Oh ! On attend. Pareil, sur les véhicules électriques, le fait de pouvoir recharger très rapidement, ça demande des modules qui sont particulièrement lourds. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, ils ont fait le choix de dire, eh ben, vu qu'on va mettre une petite... Vu qu'elle consomme peu, en fait, on va mettre une batterie plus petite. Et vu qu'on a une batterie plus petite, eh ben, vous avez moins besoin de la recharger vite. Donc, ils ont fait le choix d'avoir... Alors, je vais te donner exactement les termes. Ils vont mettre une batterie dedans de... Ouais, c'est ça ? 40 kWh. Donc, une autonomie de 400 km. Ouais, logique avec ce qu'ils annoncent. Mais qui se recharge entre 20 et 80 %. Mais qui se recharge en 23 minutes pour 80 % de la batterie. Ouais, c'est ça. Ça reste rapide. C'est correct. C'est correct. Oui, mais pour une si petite batterie... Oui, tout à fait. J'imagine que dans ta Tesla, tu la recharges en 10 minutes ou 15. Donc, ça fait quand même un petit peu chier de rallonger le temps. En même temps, c'est des choix qui... Non, mais tu mets plus de temps parce qu'elle est plus grosse, la batterie. C'est-à-dire pour recharger la même capacité de batterie sur une voiture qui peut recharger plus vite. Parce que là, en gros, tu recharges à 80 kW. Là où une Tesla peut monter à 250. Et du coup, tu recharges 23 minutes et ça te permet de parcourir combien de kilomètres après ? C'est 80 % dans 300 km. 400 théoriques. Donc, j'ai envie de te dire plutôt 250-300. C'est-à-dire que tous les 250 kilomètres, on va dire que tu t'arrêtes de faire une pause gaffe et toilette, quoi. C'est ce que je fais. C'est très haut. Non, mais ça va. C'est l'Automique G avec un véhicule qui a 3 ans et qui était... En fait, en consommant 2 fois moins avec une batterie 2 fois moins grande, il fait la même distance que... Et un véhicule qui sera, a priori, accessible. Donc, ça s'entend. Après, là, on ne parle pas de niveau de performance aussi de Tesla Model 3. Alors, performance, vitesse maximum, 110 kW. 100, voilà. Normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est dit. Au moins, les termes sont dits. Mais en même temps, tu regardes... Cette vision, pour moi, c'est la vraie vision du véhicule de l'avenir. Tu vois, tu regardes les notes du site où ils disent, OK, qu'est-ce qu'on en pense en termes d'habitabilité, de consommation, le prix, le confort. En fait, tout est pas mal. Et effectivement, performance tenue de route, à chier, mais on s'en fout. Ça roule à deux à l'heure. C'est fait pour rouler en ville, faire un peu d'autoroute vite zèv. Mais tu vois, le but, c'est pas d'être commercial et de faire Paris-Marseille tous les jours. Mais justement, si la mobilité est plutôt axée pour les villes, les périphéries et des petits trajets quotidiens, je comprends pas pourquoi ça ressemble à un SUV, en fait. Parce qu'ils veulent en faire une famille. T'es des courses, tes gamins, et ça doit être familial. Tu peux réduire encore la taille de la voiture. T'es pas obligé de la surélever aussi. Le but, c'est de prendre la poussette et de la mettre direct dedans comme ça. L'argument, quand même, pour une famille, c'est visuellement la taille. Ah, ils veulent de l'espace ? Bah oui, ils veulent de l'espace. Fatigué. Des enfants, Ken. Fatigué. Concernant le logo, parce que quelqu'un disait que le logo a pris cher, ça faisait 103 ans d'histoire et le logo avait déjà évolué. Plein, 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 plein. C'est leur nouveau logo, là ? Voilà, un nouveau logo qui a été présenté avec ce concept car qui sera présent sur tous les nouveaux véhicules et produits à venir en 2023. Toujours change de logo. Pas dégueu, hein ? En fait, c'est leur ancien logo. Pas dégueu. Et il est tout plat. Si tu regardes le nouveau logo Renault, il est aussi tout plat. C'est full flat et il ressemble aussi à un vieux logo de Renault. Il est moins ovale que celui de 1919. Yes. Mais on a un côté un petit peu rétro qui est cool. Moi, perso, je préfère le trident de Maserati, mais je ne crache pas sur ce logo. C'est le logo Citroën, quoi. Non, mais le logo est pas mal. Ça va, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est vrai que Citroën, ça fait pas rêver. Oui, c'est vrai. C'est pas prono, ça m'inspire. Par contre, les nouveaux, même les nouvelles Peugeot, je les trouve belles. Le logo, franchement, tu les vois passer. Il a pris un bon tapin. C'est un gros logo comme ça, tête de lion. Franchement, j'aime bien le tien. C'est bien, très bien. C'est un pro lion, là. Franchement, je les trouve vraiment belles, les nouvelles Peugeot. Peugeot, je serais curieuse de les découvrir un peu plus dans l'interaction. Finalement, ce logo Citroën qu'on trouve pas sexy, je trouve qu'il fonctionne avec l'image. Avec la voiture pas sexy. La voiture est pas sexy, le logo non plus. C'est parce qu'on n'essaie pas de faire des voitures de sport. Pour vous, c'est quoi le plus joli logo de voiture ? Peugeot. De toutes les voitures. Quand on voyait le lion, je trouvais ça assez cool. De toutes les voitures. Ah ouais. En vrai, Tesla, c'est stylé, c'est simple, c'est sabre. Alpine, j'aime bien. Le logo Alpine est joli. Moi, c'est Subaru. C'est pas sabre du tout. Ah ouais, les étoiles bleues. Les étoiles, là. Les étoiles bleues, j'ai parlé de Maserati tout à l'heure. Le logo Maserati, il est propre. Le Ferrari, je déteste. La Ferrari, c'est pas un peu... C'est un peu kitsch. C'est vieillot, quoi. Un vieux yogo d'aviateur. Ah non, c'était quoi ? C'était PGO aussi, j'aimais bien. PGO. PGO, ça recommande à quoi, ça ? PGO, j'aimais bien. PGO. PGO ? Comment il est ce logo ? C'est la voiture, elle est canon. C'est l'outil de voiture française. Je ne m'abuse. Mais le logo... Laguar, il y a un logo subtil, j'avoue. C'est vrai. J'aime bien. PGO, j'aime bien. C'est ça. Le pire, c'est Lexus, je crois. Ah, merci pour l'ensemble des logos. Audi, je trouve ça pas mal. J'aime bien les petits ronds. Ah, Subaru, toi, t'as dit ? Ah, j'aime bien. Cupra. Cupra, le logo est stylé. Ah, c'est vrai en ce moment. Lexus, c'est le pire. Je suis vraiment désolée. Ce coin de table, là, ça va être dégueulasse. L'ancien logo Citroën, il était OK. Les deux chevrons, mais travaillait un peu en 3D, là. Ah, Volkswagen, j'aime bien aussi. Dodge, horrible. Volkswagen, j'aime bien. Fiat, c'est dégueulasse. Franchement, Maserati, c'est ce qui s'en sort le mieux, là-dedans. Alfa Romeo, non. Bentley, ça claque un peu. Oui, bon, s'il vous plaît. Corvette, ça fait trop... Audi, simple, efficace. XRK. Bugatti, bon, bof. Franchement, par rapport au prix de la bagnole. BMW, c'est des hélices. Le logo Porsche, il est joli quand il fait premium. Tu as dit quoi ? BMW, c'est une hélice qui tourne. Oui, c'est ça. Ça ne me vend pas du rêve non plus. Non, au moins, il y a une histoire. Beau aimer la marque, je n'aime pas du tout le logo. Je préfère le logo Mercedes, qui est beaucoup plus... J'aime encore moins Nissan que Lexus, tu vois, en logo. Ça fait vraiment porte-clés, pour le coup, Nissan. Le logo, c'est un porte-clés. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Le logo Nissan, il est dégueulasse. Infinity, je trouve ça pas mal, parce qu'effectivement, tu vois une route, tu vois, dans le logo. Oh, Lincoln, c'est... Un peu de gueule. En vrai, Mercedes, je vais vous dire, Mercedes. Je le vois même pas. Mercedes, c'est tout à gauche. Voilà, à côté de Rolls-Rolls. Et le Mazda, je l'aime bien, parce qu'il me fait penser à un diadème des Chevaliers du Zodiac. Oh non ! Tu aimes jamais le logo Mazda ? On en parle du vieux logo Nissan en bas. Il est pourri, on dirait un truc de Ricard, mais en rouge, tu vois. Genre, c'est horrible. Ouais, Nissan, c'est dégueulasse. Après, c'est peut-être un ancien logo. Oui, t'as le nouveau, enfin, un des nouveaux, je pense, en haut à droite, je ne sais pas si c'est exactement le nouveau, mais... Ferrari, vous crachez dessus, mais je suis désolée. C'est dégueulasse. Ah non ! Un gros bloc jaune avec un... J'allais dire un clébardant, un cheval, mais bon, c'est pareil. Avec le drapeau italien, déjà, tu mets le drapeau italien sur ton logo. Oh, je ne suis pas d'accord. T'es mort, en vrai. Tu sors. Ouais, ce n'est pas très beau. Voilà. Bon, tu as pas envie de me reprouver, parce que j'aime comme il arrête. Allez ! On va faire une tier liste des logos. On fait une tier liste des logos maintenant, Denis, s'il te plaît. Non, on va passer à la suite. Évidemment, on a quand même des gros, gros dossiers, mais j'aimerais qu'on écoule un petit peu les news avant. Max Hildan, il a bossé des news ou pas ? J'en ai, si tu veux. Allez, une petite news. J'en ai un petit peu. J'en ai un petit peu. La vignette verte de l'assurance va disparaître. Ah ! Voilà, donc ce truc moche qu'on nous oblige à coller sur nos motos et nos bagnoles. Ça dégage. Très bien. Celui qu'on met dans la petite pochette, il y en a une grosse aussi. Et tu n'as jamais tout le temps la pochette quand tu la perds. Donc après, il faut te démerder. Donc ça dégage, mais évidemment, vous avez toujours une preuve d'être assuré. C'est juste que ce sera numérique. Ça sera ? Ça va être numérique. Très bien. Donc tout va être numérisé. Voilà. C'est en passe d'être fait. Ça va prendre quelques mois, un an peut-être. Mais voilà. Sachez qu'à priori, en 2024, vous n'aurez plus de vignettes sur votre bagnole. Moi, par exemple, c'est juste parce que c'est moche. Je n'ai pas la vignette collée sur ma moto. Je l'ai sur moi. Je fais pareil. Je l'ai sur moi, mais je suis en mode je ne vais pas coller cette merde sur ma moto. Je l'ai dans ma carte grise, toujours sur moi quand je sors, mais je ne la mets pas sur la moto. Si vous l'oubliez ? Tu ne peux pas l'oublier, tu n'oublies pas ta carte grise. Tu n'oublies pas ton manteau, tu vois. Mais surtout, si le flic m'arrête, je suis en mode... Voilà. Du coup, il ne me dit rien. Il ne peut pas t'épingler ? Du moment que tu présentes le papier, il ne peut pas t'épingler en mode que ça doit être collé sur le véhicule. Je crois que tant que tu as le pape-là, ils ne te disent rien. En vrai, ça m'est déjà arrivé. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit le papier. Je l'ai montré. Ils ont fait, il faudrait le coller, monsieur, machin. J'ai fait, ouais, ouais, je vais y penser. Merci, au revoir. Je crois que c'est obligatoire aussi parce qu'ils peuvent regarder ta moto quand tu n'es pas dessus, donc à l'arrêt et si elle n'est pas en norme. Donc, il faut que tu puisses la présenter. Ils mettent ta plaque et ils savent si tu as sur vous. Oui, mais ils n'ont pas envie de faire ça. Et donc, en vrai, s'ils veulent te casser les bonbons, ils peuvent utiliser ça pour le faire. Mais je suis comme toi. Franchement, sur une voiture, encore, ce n'est pas beau, mais c'est caché dans la moto, genre sur ton garde-boue avant, merci. Alors, ils ont fait un truc qui n'est pas trop mal, je trouve. Je ne sais pas si tu utilises ça. Pour les motos, ils ont fait des petits tubes en verre avec un truc en métal. Je ne l'utilise pas. En fait, tu t'enroules le papier vert dedans, tu refermes et après, en gros, tu visse ce petit truc. 35 euros, je prends le risque. Je ne vais pas payer 35 balles que de rendre ma moto dégueulasse. En tout cas, ça ne deviendra plus obligatoire une fois que ce sera numérisé, c'est ça. Après, on s'en fout. Donc, c'est la petite bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça ne mange pas de point. Le coup, on prend, on prend, très bien. Et le critère lui reste toujours de toute façon. La vignette critère. Ce serait bien qu'il numérise tout. Je n'ai pas la réponse, j'avoue. J'ai vu que l'article pour ça, mais je pense que le but, c'est de tout numériser. Pas de problème. Le but, c'est que, en fait, ce n'est pas en France qu'ils font ça. Ça va être dans un autre pays, mais je ne sais plus lequel. Je crois que c'est aux Etats-Unis. En fait, ils ont des caméras et ils scannent ta plaque. Ils ont toutes les infos. Ils n'ont pas besoin. Ils ne font pas ça à Paris. Il n'y a pas justement les voitures qui passent à Paris et qui peuvent voir si d'ailleurs tu as payé ou pas. Je pense qu'ils ont toutes les infos. On est plus sur une question de normaliser les choses et de faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes systèmes et les mêmes codes que de dire est-ce qu'on est capable de le faire ou pas. Je pense qu'on est capable de le faire depuis un moment. Attention, article de La Dépêche en 2019. La police a désormais une arme fatale pour traquer les véhicules sans assurance. Voilà. Et bien, merci. Ça fait très peur. Ils ont juste à scanner la plaque d'immatriculation et ça a été mis en place dans l'Île-de-France et ça s'est étendu progressivement dans toute la France. Il y a déjà les phases officielles. Maintenant, ils ne sont plus obligés de te mettre un papier comme quoi tu as pris une prune. Tu la reçois. Exactement. Tu reçois la prune parce que tout est fait numériquement. Ça, il sait bien, Max. Et dans certains quartiers de Paris, ils peuvent repasser toutes les demi-heures de réallumer de la même valeur de la prune. Et s'ils jouent vraiment au plus con, jamais ils embarquent le véhicule. Ils repassent toutes les demi-heures si jamais tu n'as pas payé. Ouais, mais tu reçois la leçon. Et zaline, 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 zaline. Tu retiens la leçon, mon petit quête. Ça paie encore plus que de te faire... Ils peuvent, mais espérer toi la fourrière. Ils ne sont quand même pas tous des bâtards. Enfin, en fin de mois. Méfie-toi de l'être humain. Bizarrement, quand les quotas ne sont pas remplis, tu vas voir que ça aligne beaucoup. Non, mais là, on parle d'un véhicule stationné au pif qui n'a pas payé son emplacement de stationnement et qui reste là. Très rapidement, les gens se plaignent de toute façon dans le voisinage de ces voitures-là. Donc, ça va vite aligner. Mais c'est très bizarre de recevoir une amende alors que tu n'as aucune notification du fait que tu te sois fait amender. Pour peu que l'adresse soit mal renseignée, tu ne reçois pas l'amende. On rappelle, en cas d'infraction, si vous roulez sans assurance comme en 2019, 700 000 Français, par exemple, eh bien, vous risquez jusqu'à 3 ans de suspension de permis et jusqu'à presque 4 000 euros d'amende. Mais c'est rien. 4 000 euros d'amende, tu n'es pas assuré. Tu tues un mec, tu ne peux pas payer. C'est horrible. Oui, mais... Après, si tu as un peu de chance, tu as juste un rappel à l'ordre. 3 ans de suspension de permis. Oh ! L'aveu ! Oui, ça sent l'expérience, ça, dis donc ! Non, ça sent que... Il m'est arrivé un truc de fou qui a été la leçon de ma vie. Je venais d'acheter une voiture, mais quand j'étais jeune, c'était presque ma première voiture, premier travail. Et en fait, genre, vraiment pas fait exprès, j'ai commencé nouveau travail en même temps que j'ai acheté la voiture la veille pour pouvoir aller au travail. Ah, tu allais l'assurer. En fait, je peux penser que j'avais envoyé mon courrier. Vraiment, genre vraiment. Et en fait, j'ai eu un gros accident. Heureusement, c'est un mec qui m'est rentré dedans. On a fini dans un arbre, donc ban public. Wow ! Dès la première journée de première voiture ? Ça fait 3 semaines que j'avais ma voiture. Mais c'est bien. Non, la première journée, je pensais l'avoir postée, mais ça a duré peut-être 3 semaines. Et en fait, du coup, gros accident de la route. Heureusement, je n'ai rien eu. Heureusement, je n'ai pas emmené quelqu'un avec moi. Et surtout, heureusement, c'est un mec qui a tout pris sur lui, qui a dit que c'était de sa faute, aquaplaning et tout. Et je me suis pris un arbre, un arbre en public, la voiture défonçait. Donc, dans le lot, moi, j'ai perdu la voiture que je venais d'acheter. Tout. J'ai dû en plus payer, repayer le banc public et l'arbre. Heureusement, le mec qui m'est rentré dedans était un blindé en Range Rover qui m'a payé le banc public et l'arbre, quand même. Sympa. Il était sympa. Mais pour le coup, du coup, défaut d'assurance. Donc, convocation, commissariat, etc. Et après, les gars, ils ont bien vu que j'étais un petit jeune. J'étais un chial dans le bureau de la gendarmerie. Je pensais vraiment sincèrement avoir envoyé mes papiers. Je venais de perdre clairement tout l'argent d'une voiture que je venais de dépenser à une époque où je travaillais le samedi et le dimanche un job étudiant pour me la payer, tu vois. Et très sincèrement, ils ont dit je suis dit au bout de ma vie et ils m'ont juste fait un rappel à l'ordre. Mais franchement, je me suis dit j'ai pris le positif de cette histoire. On ne va pas lui rajouter 4000 balles. J'en ai chialé parce que clairement, la voiture, je l'avais payée peut-être 6000 euros. Je m'étais acheté ma première caisse. J'avais 18 ans. Pardon, une 206. Tu vois, un truc comme ça. Ça fait 16 ans. Je n'avais pas le permis. 18 ans, pardon. Putain, putain, putain. Ça fait beaucoup. Mais c'était des économies de jeunes. Et ça aurait pu, être pire parce qu'il aurait pu avoir un gros accident avec quelqu'un et quand tu es en défaut d'assurance, c'est mal. Donc, ne faites surtout pas ça. Mais ne faites pas ça parce que comme le dit Allison en 2016, autre stat, 235 personnes ont trouvé la mort dans un accident routier en piquant un véhicule non assuré, soit 7% de la mortalité. Normal. Normal, vu le nombre de personnes qui roulent sans assurance et sans permis, c'est obligé. Ça fait beaucoup. Oui. 7% j'en ai dit. En 2016. Tu vois, presque 10% des accidents mortels avec des mecs pas assurés, tu te dis, tiens, tiens. C'est une corrélation entre la dangerosité des mecs et... En 2018, 31 000 personnes ont été impliquées dans des accidents causés par des conducteurs non couverts. Après, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a plus de jeunes qui ont des accidents. Les jeunes ont peut-être moins de thunes. Comme ils n'ont pas de thunes, ils ont peut-être moins envie de s'assurer. Ils disent que, justement, les jeunes qui n'assurent pas leur véhicule le font souvent au vu du coût de l'assurance. Donc, ça concerne 27% des moins de 25%. Et puis, c'est compliqué aujourd'hui, entre guillemets, de comprendre tous les détails qu'il y a dans ton assurance aussi. Il y en a, du coup, beaucoup qui font le moins cher. Sauf que, quand tu te retrouves à Abénant, mais assistance zéro kilomètre, machin, etc. Mais non, mais ce n'était pas ce que je voulais. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus des assurances. Donc, ils disent, j'en prends plus. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec mon assurant en moto. Et ils disent, le problème, c'est qu'on se fait tout le temps taper dessus parce qu'en fait, les gens ne lisent pas ce qu'on propose. Bah oui, mais vous proposez trop de choses. Vous proposez trop de choses. C'est illisible. Voilà. Ah ouais, ce que je dis. Et puis, même quand tu payes cher, prends-moi son pot au taquet. Ça fait un mois que j'ai une fissure sur mon pare-brise parce qu'un impact et puis la clim, le chauffage, machin. Non, mais j'ai eu l'impact, mais après, ça agrandit. J'ai vu trop tard. Et en fait, tu fais jouer le truc. Donc, tu appelles la carrosserie, tu appelles machin. Tu fais ce qu'il faut. Et en fait, ils ne communiquent pas entre eux, c'est con. Donc, ça prend mille ans. Et du coup, ça fait un mois que je roule avec une fissure alors que c'est interdit de rouler avec une fissure sur son pare-brise. C'est un flic-marrette. Je vais lui dire, c'est en cours. J'ai les preuves que c'est en cours. Mais tu te dis, comment ça peut mettre un mois de remplacer un pare-brise ? C'est hallucinant. Parce que juste, les mecs ne parlent pas. Et pourtant, crois-moi que je la paye, l'assurance. Donc, ça casse les couilles. Il y a combien d'automobilistes qui roulent sans permis ? Tu avais dit ? 700 000 en 2019. 700 000 en 2019. D'accord. Ça représente quel pourcentage ? 90 à moi, prof de maths. Je ne sais pas combien d'automobilistes en France, tu vois. Mais on dit 7% des accidents impliquent des gens sans permis. S'il y a 7% des gens qui roulent sans assurance, c'est que tu tombes... Au 1er janvier 2021, le parc automobile se compose de 38,3 millions de voitures particulières, 5,9 millions de véhicules utilitaires légers, 600 000 poids lourds et 94 000 autobus et autocars. C'est 2% de personnes qui roulent sans permis. Mais ça ne dit pas le nombre de mecs qui ont des permis. Mais en même temps, parmi ceux qui ont des permis, il y en a qui ne conduisent pas non plus. C'est difficile de savoir combien il y a vraiment de mecs. Et en tout cas, assurez-vous si le véhicule évidemment nécessite une assurance. Faites pas les coups. Mais si ça saoule, c'est cher. Et oui. Vous n'auriez pas ce problème si vous aviez un vélo. Mon regard, c'est une vercaine. J'avoue. C'est vrai que ça n'a pas besoin d'assurance, mais sincèrement, je ne suis pas loin de penser que certains vélos mériteraient d'en avoir quand même... Peut-être celui-là. Le poids de certains vélos électriques, notamment aujourd'hui, commence à devenir assez lourd. Des dégâts que ça peut causer. Lancé à 26 km heure, il n'y a pas de quoi envoyer à l'hôpital quand même. Sérieusement. Eh bien, c'est un vélo un peu particulier. Il s'appelle le Tugbike. Tu le trouveras sous ma news, image du jour. Le Tugbike, c'est un vélo pliant, pleine grandeur. qui comprend également un pliage. Ah oui, j'ai vu ça. Pliage de roues. Incroyable. Ouais, vous l'avez bien vu. Le Tugbike a des roues et donc des pneus qui se replient en trois. Ça permet de créer un vélo pleine grandeur qui se replie dans la taille d'un dossier compact avec des roues et des pneus beaucoup plus petits. Comment on-t-il fait ? Vous demandez-vous. Eh bien, l'histoire commence avec son créateur qui s'appelle Alex et qui s'inspire de sa carrière dans la fabrication et l'ingénierie mobile qui comprend le travail sur la Range Rover hybride. Comme beaucoup de ses histoires et de ses anecdotes en tout cas qu'il donne en interview, il dit qu'il voulait simplement construire un vélo pliant qu'il pouvait conduire un truc très rapide et très compact. Un vélo pliant traditionnel mais plus, 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 plus. J'ai pensé à toi dans le train, par exemple. Ouais, alors à droite, c'est quand il est plié, c'est ça ? Ouais. Ça a de la gueule à gauche. Franchement, c'est un vélo qui remonte qui remonte en tout cas en termes de conception de la roue elle-même en 2017. Il a monté son premier prototype de roue pliante et honnêtement, bon, c'est pas le premier prototype de roue pliante, c'est pas le premier à l'avoir fait. Revolve avait déjà lancé des roues de vélo pliante en 2018 mais il a pris une direction un peu différente et il a créé plutôt, enfin, ils ont pris, pardon, une direction différente, révolve en créant plutôt des fauteuils avec des roues pliantes. Donc, beaucoup, beaucoup d'années à concevoir, à chercher la meilleure solution, la meilleure optimisation pour en arriver à ce fameux tug bike. Donc, le créateur dit que les extrémités de la jante sont en fait la partie la plus solide de la roue et que lorsqu'elles sont verrouillées ensemble, elles sont encore plus solides. Alors, il y a plein de photos, tu pourras trouver sur Internet, où ils plantent carrément des kunai de Naruto dans ses pneus. Ça n'a plus de sens. Bah oui, évidemment, parce que ça doit être des pneus pleins, du coup. Mais je me pose une grande question sur le confort de ce genre de vélo. C'est surtout ça, parce que s'il n'y a pas d'amortissement réel sur le vélo et qu'on est juste sur de l'acier pour amortir le tout... Tu prends tout dans le fion. Ouais, tu prends tout dans le fion. Et oui. Alors après, c'est peut-être pour des personnes qui ont un usage de à peine 10 minutes, un quart d'heure et qui ont envie de replier leur vélo pour le mettre dans le fion. À ce moment-là, il n'y a rien de mieux que le Brompton. Sincèrement, ça se plie en deux secondes chrono éclair. C'est à trouver à doubler depuis des années. Et plutôt que de faire des grosses roues qui se plient en trois, un Brompton, tu as juste des petits trous qui, de base, ne prennent pas de place. Ça prend moins de place que ce genre de vélo-là. Et sincèrement, c'est diablement efficace sur la route. Là, en plus, tu as vu, tu as le système de verrouillage qui est en x3 sur les roues. T'en arrives à ne pas plier les roues parce que c'est chiant. J'ai l'impression qu'en fait, tu ne vas juste pas plier les roues. Le temps que ça te met... X3, et il y a un verrou supplémentaire au niveau du moyeu. Ça veut dire qu'il faut au moins trois des quatre pinces déverrouillées avant qu'un segment de roues puisse se déplier. Voilà. On n'a pas son temps. Il est gentil. Après, côté pneus, comme tu disais, c'est des pneus pleins, donc il n'y a pas d'air, donc ils ne peuvent pas s'aplatir. Et c'est une technologie brevetée de caoutchouc à cellules fermées. Ça s'appelle le GECO et ça signifie que ces pneus devraient mieux adhérer que des pneus sans air en mousse qui prétendent offrir des performances par tous les temps. En vrai, c'est un petit bijou de technologie, d'innovation, je trouvais. Oui, franchement, c'est sympa. Maintenant, il y a plein de textes sympas. Est-ce utile ? Est-ce que ça répond vraiment à un usage particulier ? Y a-t-il pas, finalement, un poil mieux ? Là, on est quand même sur un sacré merdier. Excusez-moi, une fois que tout est plié. Oh, wache, ouais. Donc, cool. Non, mais tu vois, je pensais à... Quand tu expliquais que toi, tu dévissais des trucs, tu les repliais, que ça prenait quelques... Moi, je retire une roue, ça me prend une seconde et je rentre un vélo dans n'importe quelle voiture. Mais c'est... Voilà, ça prendra quand même un peu de place. Maintenant, oui, comme je t'ai dit, quand je prends le train, si jamais vraiment il y a un manque de place, j'ai juste à dévisser une roue et c'est bon. Mais dévisser une roue, c'est que tu retires l'axe, la roue, elle tombe et hop, voilà, c'est fini. Tu as dévissé la roue, ça prend une seconde. Je dis, un Brompton, c'est cool. Donc oui, là, c'est des pneus pleins, mais ils sont quand même un peu mous, même s'il n'y a pas d'air dedans. En vrai, ça peut être cool, ce genre de pneus. Un peu chiant, cela dit, une fois que ton pneu est usé, a changé. Surtout qu'il faut, à mon avis, trouver le pneu propriétaire, voilà exactement, qui est en mode trois bandes de pneus. Je vois plein de problèmes à ça. Maintenant, la tech est cool. La tech est cool. Ils affirment que la procédure prend moins de deux minutes, peut être effectuée aussi sans outils. Donc la technique full montille, il y a plein de techniques différentes. Vous avez vu, le mec dans le métro, il a laissé les roues. En vérité, ça, c'est des phrases à la con parce que dire, ça prend moins de deux minutes. Alors déjà, ça prend moins de deux minutes pour toi qui l'a fait 15 fois. que dis-je, 150 fois. Et en réalité, vas-y là, prends un chrono, lance, et attends deux minutes. C'est long. Juste deux minutes, très très long. Deux minutes, c'est ultra long. Donc en fait, déso, mais si tu ne me dis pas que ça prend moins de 30 secondes, ça ne m'intéresse pas. Juste, voilà, là on voit, de toute façon, on aura fini l'émission qu'il aura monté son vélo. Est-ce que Denis, tu peux trouver montage, enfin pliage d'un Brompton ? Tu vois ce que c'est un Brompton ? Tu vois comment ça s'écrit ? Montre-toi, et tu vas voir un Brompton, qui est aussi vraiment le vélo pliant populaire, extrêmement cher parce que c'est ultra hipster de ouf. Là, c'est 1700 dollars. 1700 dollars, c'est le prix d'un Brompton, enfin c'est plus cher qu'un Brompton. Un Brompton, ça prend vraiment 15 secondes, même pas, à plier, et ça prend moins de place que ça. Alors évidemment, le vélo est un peu moins stylé parce que ça ne ressemble pas à un vélo classique au final, mais si tu arrives à trouver juste une vidéo de pliage et de montage de Brompton, voilà à quoi ressemble les Brompton, vous en avez très probablement déjà croisé, voilà la place que ça prend un Brompton, rien du tout, tu vois, c'est très facile à transporter, très facile à déplacer, très facile à rouler, c'est relativement léger, et à délisser, voilà, voilà, fini, parce qu'il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, les routes dégueulasses, mais je comprends qu'il y ait un public ciblé pour ça, par exemple aujourd'hui, on te voit une poussette, en te disant, la poussette se plie en une seconde, et c'est un argument que tu entends quoi. Et regardez, t'as juste à faire un clip, tu fais vrac, vrac, et c'est fini, la vidéo est montée là, je veux voir un vrai. Je t'assure, j'ai déjà replié un Brompton, une fois que t'as retiré le clip, ça se fait, en fait, c'est quasiment, tu soulèves et le truc, il se replie. C'est Alison, pardon, tu disais quoi ? Est-ce qu'il y a des risques, moi j'ai entendu des histoires de gens qui en repliant des trottinettes électriques ou trottinettes tout court se sont coupées une phalange. Quoi ? Quoi ? Oui, beaucoup d'accidents de gens qui en repliant les trottinettes, la phalange, tu vois. Ouais, et donc, t'as un risque de te couper avec ça ou c'est bien étudié là ? Parce qu'on a l'affiche technique et ils te diront que non, mais... Moi ça me fait toujours peur, ces trucs-là. Si vous mettez vos mains au bon endroit... Ouais, je me suis jamais trop coupé avec ce genre de truc-là. Après, c'est sûr que si tu mets le doigt à l'endroit où le vélo se relie, il y a des histoires comme ça. Tu dois prendre des petits flaffas. Après, j'ai envie de te dire, quand tu fermes la portière de ta voiture, tu peux te couper le doigt aussi. Attends, moi on m'a refermé le coffre d'un Citroën Evasion et je peux te dire, sur le petit doigt et j'avais 12 ans. Mais tu méritais. Il n'a pas fait gaffe et ça a rebondi. C'est résistant un doigt. C'est résistant un doigt. C'est un doigt d'enfant. Il aurait pu me le couper. Ça n'a pas coupé. Bon, j'en ai fait. Mais j'ai les doigts noirs. Mais pour couper un doigt, il faut y aller les gars. I know. Ah ouais ? T'es encore marqué depuis longtemps. C'est quoi ça ? C'est pas de la peinture. Ça, c'est au sport. C'est le doigt sur une raquette de paddle et un autre mec qui tape avec sa propre raquette. Ça fait deux morceaux de métal. T'as dû aimer. C'est un bon moment. J'en ai pour encore six, neuf mois. J'ai pas mal. Juste, il faut que ça repousse. Si ça vous intéresse, je pourrais vous parler un peu de tous ces vélos pliants type Branton parce que Branton est la marque la plus célèbre. Avec une démo, ce serait génial. Exactement. Mais c'est une marque que je trouve vraiment très chère. Aujourd'hui, il y a des tas d'alternatifs de Branton-like qui font très bien le taf et qui sont moins chers parce qu'il n'y a pas le prestige de cette marque anglaise qui est vraiment très tripster. Mais c'est des vélos qui marchent du feu de Dieu. Des fois, je suis étonné de voir des mecs en Branton qui sont à côté de moi à 35. Et quand tu as le site avec les petits trous comme ça, le mec, il a zéro swag infini, mais il y a... Oh, c'est pas dégueu. Franchement, ça va. Ouais, ouais, ok, ok, mais c'est des vélos efficaces et super fiables, mais très chers. Dis-moi, puisqu'on parle de vélos, t'en as peut-être déjà parlé dans cette émission, mais j'ai oublié. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut électrifier un vélo qui ne l'est pas de base ? On en avait parlé de ça. Parce que j'ai l'impression que aux Etats-Unis, à New York, les mecs, ils ont tous un vélo différent, mais à chaque fois, il y a un énorme bloc de batterie rectangulaire. Et ils ont tous ça de plugé sur leur vélo et du coup, ils sont tous « Wouhou ! » C'est genre quand je dis « touss ». Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la marque pure électrique qui me semble le plus spécialisée en Europe dans l'électrification des vélos. Ça se fait en effet très bien. Ça coûte un kit d'électrification entre 700 et 1000 euros. Ah, quand même ? En fait, tu prends un vélo, tu prends un vélo électrique qui prend plus 1000 balles. Le kit d'électrification coûte 1000 balles. Et voilà, ça te permet en effet de prendre un vélo au pif et de l'électrifier. Voilà un peu ce genre d'idée. Ça marche très très bien. C'est souvent des choses qui s'installent dans le moyeu arrière. Et ouais, on en vend un gant. Il y a une batterie en plus dessus et ça marche assez bien. C'est assez facile d'électrifier un vélo. Et je vous avais montré justement le DVEC en Inde qui venait, parce que c'est un pays où déjà ils sont très nombreux, spoiler, mais le vélo est très 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 utilisé et pour un coût assez moindre, ils avaient accès justement à une électrification très rapide et très facile sans besoin de connaissances d'ingénierie particulière. Et du coup, ça leur permettait d'alimenter d'un coup un vélo en l'électrifiant avec une puissance maximale de 25 km par heure, ce qui changeait drastiquement des conforts de transport. Il y a une marque française qui fait, je ne me souviens plus du nom, je suis désolé, qui fait aussi un kit d'électrification. Alors eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? C'est un kit qui va du coup alimenter un petit moteur qui est collé à ta roue arrière, tu vois, et en fait le moteur tourne et va littéralement entraîner ta roue arrière avec le pneu comme ça pour avoir zéro montage, zéro, il n'y a rien à faire, aucun outil, tu poses ton vélo électrique. C'est évidemment largement moins efficace qu'un kit monté électrique mais ça marche, ça marche plutôt bien. Pareil, ça coûte dans les 1 000 euros. Très bien. Bon, écoutez, c'est le moment peut-être de passer du côté de Ken mais aussi de Nanix sans qu'il soit là. On est parti ? On a une expérience humaine, c'est la chronique de Ken. Jingle. Je me suis fait chier. J'ai vu les vidéos, je te vois de suite, t'es vraiment fait chier. Tu t'es spoil ! Je me suis fait chier, en effet, je me suis fait chier. Denis, est-ce que tu peux montrer l'image d'un bel homme, s'il te plaît ? Je vous présente Nanix. Nanix est un jeune père de famille dynamique, une trentaine d'années. On va évidemment être gentil avec lui. Oh merde ! Automobiliste et vivant dans le Val d'Oise. Il habite à 15 kilomètres de son lieu de travail principal, nos locaux webédia. Vous le voyez, 15 kilomètres ? 15 kilomètres, il n'est pas long, d'accord. Il est beau, on en discutera après. Il est beau, il est swag et Nanix, il a un énorme souci, c'est que malheureusement, il n'arrive pas à se rendre sur son lieu de travail à l'heure. C'est un véritable problème puisqu'il est dépendant évidemment de son automobile. En témoigné, ce clip vidéo que tu peux nous envoyer s'il te plaît Denis de la semaine dernière. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je te laisse passer évidemment l'extrait vidéo. Comme Marie, hé, je suis à l'heure depuis le début. Hé, tu ne les fais pas. On va en discuter de cette histoire de vélo à 15 kilomètres pour aller se cacher. Je ne les fais pas. C'est irréalisable. C'est absolument irréalisable. Non, parce que par le chemin que j'emprunte, tu ne peux pas le faire à vélo. Je suis très contente de t'accueillir sur le plateau, Nanique, ça va très bien. Évidemment, tout le monde est très heureux. Voilà. Tu peux couper. Vous avez remarqué, donc c'est mon collègue de travail, animateur sur la chaîne Le Stream. C'est un bel homme, un homme très, très intéressant. Tu ne les fais pas. Il n'en fallait pas moins évidemment pour faire bouillir le cycliste. ce qui est sans moi. T'inquiète, le cycliste. Après le troisième retard de mon collègue à une émission en direct, je me dis, je ne les fais pas. Je ne les fais pas. Eh bien, on va faire le test, mon bon Nanix. Et j'ai pris mon mercredi après-midi pour faire le test. Suis-je capable, dans un temps acceptable, de me rendre chez Nanix à 15 kilomètres à vélo en parcourant le Mordor. D'après ce qu'il y a l'air, de voir dire. Le plus grand pouilleur de France. Je vous passe évidemment la vidéo que j'ai enregistrée juste avant le départ pour vous expliquer un peu les conditions de ce test en pleine nature. Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo très intéressante. Je me trouve actuellement devant Webmedia car je vais tenter une expérience scientifique pour Let's Go. Cette expérience, c'est, bonjour Madame, de me rendre chez Nanix en vélo à partir de Level 1. Nanix habite à 14 kilomètres du domicile et il me défend que ça n'est complètement pas possible de faire le trajet à vélo. Tu comprends, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop dur. Je vais donc essayer de lui prouver qu'à vélo, il sera à Webmedia avec un temps raisonnable, sans forcer et de façon beaucoup plus sûre que s'il prenait l'automobile qui certes pourrait lui faire venir ici en 30 minutes de façon optimisée, mais qui, lorsqu'il se déplace, malheureusement, lui prend et lui fait perdre beaucoup de temps. Pour cela, je vais fixer ma vitesse à 27 km heure maximum car je ne veux pas biaiser le résultat parce que je pourrais arriver en 34 minutes chez lui, je pense, mais il sera plus réaliste de baisser la vitesse et de me comporter comme si j'avais un vélo électrique, tu vois, c'est-à-dire 25 km heure avec les fameux 10 % de delta possible, ce qui pousse souvent les vélos électriques à rouler à 27 km par heure. Je vais me nerfer à 27 km par heure, faire le trajet jusqu'à chez lui et on va voir quel temps réel je vais lancer un chronomètre sur ce téléphone et on verra réellement le temps que ça prendra. Voilà, on se reprend une fois qu'on est arrivé là-bas, dans quelques minutes. C'est parti. C'est parti, je me lance donc dans l'expérience scientifique, je ne sais même pas moi sur quoi je vais tomber, je ne connais pas vraiment le trajet, je ne vous indiquerai pas l'endroit où Nani se vit évidemment, mais c'est dans le Val d'Oise donc c'est un peu plus haut. Pour cette expérience, j'ai respecté le code de la route car je vous vois déjà arriver parce qu'il ne saurait évidemment pas du tout faire de ne pas respecter le code de la route. Je me suis dit t'es vu, en 20 minutes je suis arrivé évidemment j'ai créé tous les feux j'ai fait crever trois fois et j'ai volontairement voulu me nerfer à 27 km par heure parce que si tu roules vite en fait un cycliste lambda ne peut pas atteindre des vitesses trop trop élevées. 27 c'est moi je target le vélo électrique s'il le faisait en vélo électrique comment est-ce que ça se passerait ? Alors évidemment vous allez voir en vitesse maximale des fois je dépasse les 25 km heure parce qu'en descente juste ça roule plus vite tout seul. Vous l'avez vu il y a beaucoup de trafic il était 18h heure de pointe c'est la pire heure pour rentrer tout le monde part de Levallois Neuilly Paris pour rentrer en grande banlieue parisienne c'est blindé sur le trajet des travaux partout le pont d'Argenteuil ultra bouché en travaux ça noie des travaux absolument partout des ronds-points qui sont plus des trous vivants que des zones où on peut réellement rouler donc vraiment des conditions en effet qui ne sont pas difficiles maximum de bus etc mais beaucoup de pistes cyclables beaucoup de pistes cyclables et surtout beaucoup d'endroits où un bouchon automobile n'est pas un problème en fait pour un vélo qui prend peu de place sur la route j'ai simulé le test et je suis arrivé à la fin chez lui avec un temps que je trouve raisonnable mais on va en parler après on va vous diffuser la petite vidéo et voici mes impressions une fois arrivé chez lui voilà je viens d'arriver alors évidemment je me mets dans un coin vous ne pouvez pas trop voir où je suis ça me semble assez important 42 minutes vraiment roulant tranquille vraiment tranquille 100 watts tout le temps c'est à dire bien moins que ce qu'un vélo électrique est capable de produire et surtout porte à porte ça qui est important porte à porte j'ai gagné énormément de temps notamment sur tous les ponts le pont d'Argenteuil avec la piste cyclable plus le vélo c'est incroyable tant que tu gagnes 18h hors d'or pointe il y a des voitures partout partout et tu rentres en 40 minutes en roulant tranquille allez vraiment peut-être 45 minutes c'est dans le pire des cas en vélo électrique voilà ce que ça va ça va réellement te coûter et du coup je vais faire le trajet dans le sens inverse et là par contre je vais rouler à mon allure et vous allez voir qu'on peut même descendre encore vachement plus bas que ça et bon là j'arrive je ne suis pas du tout en sueur tu vois j'ai rien du tout et ça me semble un temps plutôt acceptable dites moi ce que vous en pensez c'est sûr que s'il pleut par ce temps là c'est un peu casse-couille je ne dis pas le contraire mais est-ce que pour vous 40 minutes de vélo pour aller au travail ça vous semble inenvisageable sachant que ça reste agréable quand même de quasiment jamais trop s'arrêter de piétiner comme ça je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez cool voilà je vais en parler à NANX évidemment et on s'en reparle une fois que je suis retourné à Ouébédias voilà on y va ici ça disait mal au cul mal au cul mal au cul sur mon vélo à moi mais un vélo confortable je vais juste donner une anecdote avant d'arriver là je viens de passer une demi-heure arrêtée sur un espèce de rond-point en repartant de Paris 17 j'avais pas le choix pendant une demi-heure ça bouchait de partout j'ai pété un plomb c'est-à-dire que c'était les non c'est vers en arrivant sur l'entrée quoi et il y a dû avoir les flics qui sont arrivés pour faire la dégager la circulation comme ce que nous racontait Max la semaine dernière une horreur donc là dans ces cas-là alors je ne sais pas où habite NANX exactement mais moi avant j'habitais Taverni et je travaillais dans le 17ème donc pareil il est une heure de route le matin en voiture je me les suis tapées après l'été la moto donc ça va mieux mais franchement 40 minutes de vélo comme ça je me dis j'ai pas envie le matin ça t'épuise il fait froid non merci mais quand tu passes une demi-heure à arrêter un feu rouge je peux te dire que là tu me donnais le vélo au moins bah tu roules voilà c'est vrai que l'avantage ça peut s'envisager l'avantage du vélo c'est que c'est 40 minutes ça sera 40 minutes tout le temps au pire s'il a la flemme de pédaler un scoot un scoot on va en parler justement après juste tour de table et on va vous poser si c'est possible mon très cher Denis la question dans le chat pour vous 40 minutes de vélo pour aller au travail est-ce inenvisageable ? oui oui uniquement s'il fait beau ou non c'est mort à 40 minutes je me rends compte quand même ça reste un temps long ça reste cela dit moins que le temps moyen de déplacement en région parisienne des personnes Maxi Dan 40 minutes de vélo électrique j'entends pour aller au travail c'est-à-dire il n'y a pas d'effort on ne parle pas d'effort le vélo est pédale pour toi j'ai jamais vraiment fait de vélo électrique donc je ne me rends pas vraiment compte et de base ça me fait un peu chier de pédaler j'avoue en fait dans tous les cas je trouve que un scoot c'est tellement bien en fait moi j'ai toujours dit je fais de la moto uniquement parce que je trouve ça stylé t'enlèves le look tous les jours je prends un scoot c'est tellement plus pratique t'as un coffre t'es au chaud je vais m'en aller du plateau non mais c'est plus pratique alors oui tu ne passes pas les vitesses t'as pas le même bruit il n'y a rien qui va mais c'est plus pratique en scooter on ne profite pas des pistes cyclables qui sont quand même forts et on ne profite pas des panneaux de priorité feu que possèdent aussi les vélos donc en scooter en vrai je pense que tu vas aller plus vite je pense que c'est kiff tu vas aller plus vite en scooter maintenant que tu perds en feu rouge tu le gagnes vous allez voir il y a des faux Marie 40 minutes de vélo pour toi facile alors vous avez le sondage est-ce que vous pouvez l'envisager ou non restez en vie Ken en fait restez en vie non là je regardais juste toi t'es bien à Ivry-sur-Seine Vitry Vitry c'est à côté fin de l'étude voilà Vitry-sur-Seine pour arriver là si tu prenais ta voiture t'en aurais pour 1h13 maintenant alors non mais là évidemment là c'est l'heure de l'enfer 1h13 50 minutes en métro bus et compagnie et tu mettrais 1h6 en vélo donc tu ne gagnerais que tu regardes sur Google ouais c'est tout est faux sur Google je peux t'assurer donc là Google m'annonçait 1h03 pour aller chez Nanix ah oui réel 40 minutes d'accord tout est faux sur Google parce qu'ils envisagent que tu te balades donc tu roules à 15 km heure de moyenne voilà donc c'est vraiment en Vélib qui a l'air comme ça ouais tu te balades jamais vraiment quand tu rentres du taf t'as quand même envie de rentrer chez toi tu mets un minimum de rythme ouais ouais donc c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus d'ailleurs ce qui est pas mal c'est Waze fait ça ils ont un mode alors c'est pas un mode vélo un mode sportif ils ont un mode moto ah et en gros c'est à peu près en fait je pense qu'ils ont les mêmes calculs juste ils ne tiennent pas compte des bouchons donc ils tiennent compte des travaux des trucs comme ça mais en gros les bouchons ils les ignorent et comme effectivement quand t'es en moto tu ignores les bouchons 30 minutes en vélo depuis chez moi sur Google c'est-à-dire en vrai vitesse Ken non mais chez toi j'y suis déjà allé en 15 minutes je suis chez toi depuis ici non en vrai tu veux faire un vote sérieux ? moi Paris oui mais alors chez moi par contre je vous rappelle quand même que maintenant j'habite dans les montagnes et que chez moi les routes c'est ça oui ça c'est horrible donc moi chez moi non mais à Paris je sais faire le vélo électrique t'aplanira toutes tes routes c'est vrai alors moi oui je suis capable vélo électrique ça change vraiment vraiment la vie vous avez le sondage dans le chat soit c'était ça changeait d'avis en une seconde que l'envisager 40 minutes de vélo pour aller au travail alors je vais donner quand même les avantages de ça donc sachez qu'en vélo une fois que vous êtes arrivé à votre lieu de destination je suis surpris vous êtes à destination il n'y a pas de place de parking à payer vous accrochez vos vélos ou si vous avez la chance d'avoir comme chez nous un garage à vélo ou un brantonne c'est du porte-à-porte vous repartez il n'y a pas à aller chercher votre véhicule pas à trouver de place de stationnement pas à payer le stationnement vous repartez vous repartez le temps est quasiment incompressif je fais tous mes trajets à vélo ici je peux vous dire que depuis chez moi jusqu'à Webidia c'est 15 minutes qui pleut, qui neige, qui vent c'est toujours 15 minutes voilà plus ou moins une minute à chaque fois et si tu vas un peu plus loin ce sera toujours pareil 40 minutes ce sera toujours 40 minutes qu'il y ait beaucoup de voitures pas de voitures peu importe de toute façon ça ne change rien puisque en vélo tu es quasiment tout seul et jamais arrêté par les bouchons donc la distance il faut juste rester évidemment prudent voilà pourquoi j'ai roulé de façon extrêmement prudente pas évidemment d'assurance à payer vous avez votre assurance c'est évidemment qui vous court responsabilité civile je vous rappelle tout de même et bien pas d'essence sauf si vous avez un vélo électrique ici résultat en tout cas de la course tu penses de la première image que je t'ai donnée donc voilà le résultat total donc 22,7 kmh de moyenne voilà donc une allure ok donc vous voyez la vitesse Mach 35 kmh je vous dis il y a eu une descente dans un pont à un moment je me suis fait ouh là là je suis dans la folie et en vérité je n'ai pédalé que 38 minutes on regarde que le temps est coulé donc les 42 minutes c'est quand même 4 minutes arrêtées au feu net pur et dur et ça c'est vrai que ça fait quand même un tout petit peu mal puissance moyenne puissance moyenne 130 il est vrai qu'avec une fluidité totale on pourrait évidemment avoir beaucoup moins de temps maintenant comme je vous l'ai dit j'ai fait le retour donc exactement le même trajet d'accord mais plus vite mais ce coup-ci j'ai roulé à mon navire de cycliste donc un cycliste qui a un peu l'habitude ai-je respecté tous les feux ? non l'histoire nous le dira évidemment mais pas les vidéos qui ont été ici évidemment je rappelle que je suis un cycliste prudent voici le comparatif du coup des deux temps pour revenir de chez Nanix à Web il y a exactement au même point je suis à 27 kmh de moyenne et je mets 33 minutes 33 minutes de temps écoulé 31 minutes réelles vous voyez celui-là oh il n'y a que 2 minutes de temps d'arrêt au feu oh c'est bizarre il y a 2 minutes de moins qu'à voir c'est trop bizarre voilà vous voyez par contre que la puissance on passe de 130 watts donc vraiment un truc qui pour mon poids est complètement ok à 194 watts de moyenne j'arrive en sueur sa maman d'accord ok avec ce genre de temps-là donc en bourrinant comme un malade d'accord pour arriver le plus tôt possible pour faire celui qui a la plus grosse je gagne dans ma putain de vie de merde 8 minutes 8 minutes 8 minutes voilà franchement il n'y a que les connards qui pédalent vite tu peux pédaler tranquille qu'est-ce que c'est 8 minutes dans ta putain de vie c'est rien t'arrives pas en sueur t'es tranquille t'es peinard et t'es ok et t'es au calme voilà pourquoi le plaisir de la speed mais oui je recommande respecter le code de la route aller tranquillement à votre point de destination et voilà vous perdez peut-être 8 minutes mais vous vivrez un peu mieux votre vie le tchat est partagé on nous dit oui mais bon 8 minutes x 365 avec une tête de troll mais aussi il a roulé comme un terroriste et frôlé la mort 4 fois non c'est pas vrai ça mais oui en effet ça m'a fait surtout ça m'a fait beaucoup transpirer tu vois alors que le premier trajet il n'y a pas de transpir d'accord c'est une des peurs des cyclistes le moyen de transport le plus optimisé pour Nanix c'est en effet le deux roues motorisées et c'est probablement je pense dans sa configuration ce qui va lui coûter de moins cher c'est le scooter électrique ou la petite moto électrique Nanix est possesseur d'un permis A il a le droit à une moto 125 cm3 je vous en ai sélectionné une on en avait testé une ici la fameuse Super Soco qui dans son modèle d'entrée de gamme et bien propose un tarif de 4000 euros quand même moto électrique 125 cm3 voilà une autonomie réelle de 50 km largement assez pour faire deux allers-retours je pense à domicile taf consommation 4 kWh au 100 parler des 19 kWh d'une voiture une moto c'est 4 kWh au 100 voilà et vous avez jusqu'à 300 euros d'aide de l'Etat pour vous procurer cette voiture bien sûr ça c'est si vous êtes un particulier voilà si vous êtes une société si tu factures en tant que société pour X raisons c'est beaucoup plus c'est totalement vrai je ne sais plus mais c'est genre 1500 balles vraiment combien ça 1500 balles ? dead c'est abusé quand tu es une société ils t'aident de ouf pour renouveler un peu les parcs notez que j'ai voulu un peu voir j'ai voulu un peu voir chez Assureo le prix de l'assurance du véhicule j'ai pas su estimer le prix de l'assurance du véhicule ils ne m'ont pas envoyé de mail à temps pour cette émission mais à votre avis une 125 à assurer ça coûte combien ? ça va dépendre de ton bonus aussi ça va dépendre un normal, neutre combien ça coûterait à votre avis ? je ne me souviens pas c'est ma femme franchement j'aurais dit 200 euros 200 euros l'année ça coûte moins cher ça coûte beaucoup moins cher d'assurer une 125 que d'assurer un Scout 50 d'accord parce que les stats beaucoup plus d'accidents après je te parle auprès de dossiers mais je pense que t'es sur du tu vois moi j'avais assuré après c'était moto de collection c'est différent mais ma CX500 à l'année elle me coûtait 200 d'accord ok après toi t'as beaucoup de bonus je suppose aussi on a Rio Seba qui nous dit dans le chat mais il a rechargé sa moto en immeuble la batterie est amovible oui la batterie des Soco sont amovibles tout à fait et l'autre solution c'est un vélo électrique alors pour un vélo électrique pour un gabarit comme Nanix c'est quand même un bon mètre 85 quand même 90 kilos c'est un bonhomme j'ai sélectionné le Vanmoof S5 qui est le dernier vélo de la gamme Vanmoof que je vous avais déjà proposé c'est un vélo hollandais ultra approuvé très fiable et assuré la valeur est de 3000 euros et c'est un vélo que vous pouvez avoir avec 500 euros d'aide de l'état donc 2500 euros pour un vélo qui parcourt quand même jusqu'à 100 kilomètres sur une seule charge de batterie avec une consommation allant de 1 kilowatt-heure à 0,5 kilowatt-heure on voit là l'importance du poids des véhicules évidemment dans la consommation électrique de ces derniers bien sûr on ne parlera pas du poids de Nanix bien entendu voilà une solution qui pourrait peut-être car pas besoin d'assurance en dehors de la responsabilité civile sur 2 ou 3 ans et bien lui revenir à quelque chose de beaucoup plus économique que l'utilisation de sa voiture au quotidien pour ses trajets car je vous rappelle Nanix est obligé de payer sa place de parking lorsqu'il vient ici plus et bien le coût en essence de ses trajets quotidiens peut-être les défacturent-ils auprès ici de Webidia j'en sais rien mais en tout cas les coûts additionnels de l'automobile sont vraiment vraiment très importants et se cumulent et sur les années ça n'est pas négligeable voilà Nanix tu as toutes les clés en main maintenant à toi évidemment de faire les bons choix dans la vie sache qu'il y a évidemment un autre avantage au fait de faire du vélo c'est que on est évidemment aussi un peu mieux et tu sais qu'il en a besoin alors j'allais dire on a vu quand même le glow up assez impressionnant de Ken au fil des mois alors que tu t'es mis au vélo à fond il était dégueulasse avant non mais on semblait à rien je suis en mitrailleur mais on assiste quand même du coup on se demande quand est-ce que Max se met au vélo c'est vrai en ce moment je fais entre 9 à 12 heures de sport par semaine donc on en a fait à Central Park et il y a la Rodif va la voir c'est légende mais je ne me mets pas au vélo non franchement les voitures c'est obligatoire pour beaucoup de personnes dans leur mobilité au quotidien ça c'est vraiment juste on n'est pas obligé déjà de faire toujours ses trajets à vélo on peut le faire une fois de temps en temps l'avantage du vélo je vous assure c'est que quel que soit ce qui se passe sur la route vous allez arriver avec le même temps en fait c'est quelque chose de sûr comme temps de déplacement là où la voiture dès que tu prends la route en métropole en ville c'est Flipcoin il suffit qu'il y ait random connard qui soit passé au milieu de la route ça bloque tout le monde et ça fait chier et les transports en commun aussi alors vous me dire il peut vous arriver des petits problèmes genre crever une roue machin mais un vélo à réparer c'est vraiment niveau enfant de 5 ans changer une roue changer un pneu une chambre à air c'est très 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 facile là où tu crèves à moto bah t'appelles la dépanneuse non pas du tout tu crèves à moto t'as un kit t'as une bombe en petite crevaison t'as des trucs mais faut les avoir sur toi parce que tu ne sors pas avec ça sur toi quand t'as 3 enfants en bas âge tu les mets où sur le vélo aller voir le replay de Let's Go sur les vélos cargo test effectué il passe par son temps avec ses gosses Nanix a pas 3 enfants mais en bas âge il ne s'agit pas de retirer sa voiture pour aller au travail j'entends juste venir au travail je veux bien que tu ne fasses pas trop trop de pubs quand même au Super Soco parce qu'en arrivant du coup il y avait une Super Soco garée sur ma place de parking et il n'y a pas 50 000 places électriques donc c'est bien ma place de parking d'accord du coup l'avantage d'une Super Soco c'est que c'est pas très lourd je l'ai prise et j'ai fait tu te casses et voilà donc il y a un mec qui va retrouver le Super Soco au milieu du parking j'en ai rien il a les 4 j'étais en train de me dire ouais peut-être que je vais passer le cab j'ai acheté une Super Soco si c'est pour être traité comme ça monsieur Max chacun doit adapter sa mobilité à ses trains de quotidien ça c'est les trajets de Nanix ça n'est évidemment pas les vôtres vous avez probablement des tas de raisons pour utiliser votre voiture et vous avez sûrement raison de le faire mais Nanix je suis désolé il n'en a pas fin du buzz fin du buzz on me dit que c'est la moto du fils de monsieur Delacharrière ah mais pareil non non il ne l'a pas dit il ne le pense pas la moto du fils Delacharrière on n'a rien dit c'est pour ça qu'il est en Super Soco cette émission me file entre les doigts on va passer directement au dossier d'Alison un petit jingle parce que c'est son grand retour elle mérite bien sonne Alison j'ai des petites news j'avais des petites news mais enchaîne les news les images je vais pas rester 20 ans dessus mais sur les petites nouveautés je tenais à parler du premier festival 100% féminin femme et moto qui a eu lieu la semaine dernière voilà donc c'était le week-end dernier et donc c'est le tout premier en France uniquement pour quand je dis pour les motards pour mettre en avant les motards mais l'accès n'était pas refusé aux hommes évidemment on s'entend et en fait c'est un festival qui a été créé par donc Alice qui au passage est une bonne amie à moi et ça a été inspiré par le festival donc Petrolette qui se fait actuellement et donc je crois qu'il y a quelques images que j'ai donné en régie mais l'événement était vraiment très cool ça a réuni à peu près 200 motardes vraiment qui ont pu faire donc du coup tout au long du festival des essais enduro voilà il y avait des coachs qui étaient là il y avait des motos de près pour faire un petit peu d'enduro il y avait des balades donc c'était dans les Hautes-Alpes donc en plus c'était des balades vraiment très sympathiques il y a eu notamment des Eudoxy et compagnie qui étaient là pour mettre en avant tout ce qu'aujourd'hui les constructeurs et les marques équipementiers font pour les motards pour montrer qu'il y a de plus en plus d'équipements possibles qu'on soit motard de route ou circuit ou cross etc et puis il y avait notamment des flashs réalisés pour personnaliser ton casque etc alors là du coup on est sur autre chose du coup c'était pas le festival il y a un petit peu d'avance là-dessus mais c'est pas très grave et donc du coup dans la deuxième news donc je voulais parler de quelque chose que j'ai testé il y a un mois maintenant en fait ça s'appelle French Retro Ride et c'est un comme ça c'est un gîte en fait qui existe en Dordogne qui est tenu par Jen et Kevin donc au-delà d'être une maison d'hôtes très accueillante et très sympathique pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans cette région-là qui est by the way très sympathique donc là c'est les images actuellement qui devaient passer là c'est bon et donc du coup on s'est fait une balade il était une dizaine de motards de copines allait là-bas et en fait French Retro Ride c'est donc une maison d'hôtes qui vous permet aussi de louer des Royal Enfield sur place donc c'est très sympa donc ça m'a permis de tester un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a chez Royal Enfield allant de l'Interceptor à l'Himalayan Scrum donc eux ils proposent en location directement sur place de là enfin du 125 à l'Interceptor voilà très clairement donc vous pouvez passer par du 125 la 350 classique etc le modèle Scrum qui est le modèle un petit peu trail qu'ils ont sorti mais aussi le modèle classique qui est un peu plus custom et bas donc vraiment peu importe votre style habituel de roulage vous avez chez Royal Enfield maintenant une gamme qui est assez large alors bon très sincèrement ça reste Royal Enfield donc personnellement je trouve ça tu trouves ça comment ? un peu creux un peu voilà moi je trouve ça creux c'est à dire que je vais pas voilà on s'est marré parce qu'on s'est fait une petite course petite cylindrée mais voilà c'est Royal Enfield pour moi c'est vraiment quelque chose qui est un peu creux voilà je trouve ça très sincèrement mou tu veux dire moteur mou voilà oui d'un point de vue moteur d'un point de vue style et look encore une fois ils ont tellement fait une gamme large qu'on peut aller de l'Himalayan Scrum qui est un peu trial à la classique qui est style Bobber à l'Interceptor qui est style Café Racer bref il y en a pour tous les coups la Continental GT je vous l'avais présenté j'avais roulé avec en Corse je sais pas si vous vous rappelez c'était la toute chrome que Marie t'avait trouvée très jolie d'ailleurs magnifique donc du coup il y avait vraiment de tous les styles par contre rapport qualité-prix là à la location je vous invite à aller sur leur site internet French Race Ride tu peux te faire un week-end à genre 300-350 euros tu vois donc je trouve que quand t'as pas ouais mais quand t'as pas envie de te déplacer avec le camion qui te coûte cher emmener ta moto jusque là-bas franchement ça reste c'est pas mal voilà ça reste accessible alors après je vous dis 350 euros c'est en tête un des modèles je veux pas dire de bêtises ou qu'on dise c'est trop cher ils ont un site internet ils ont tes tarifs et en plus vous pouvez avec Kevin il a un sidecar vous pouvez faire une initiation sidecar ça c'est cool vous pouvez louer le sidecar aussi voilà donc ils proposent vraiment une expérience donc l'expérience c'est déjà la maison d'hôtes le fait qu'ils vous accueillent donc chez eux avec différents modèles de chambre et de suite l'allocation des motos l'allocation possible du sidecar l'initiation sidecar donnée par Kevin mais en plus Kevin peut vous encadrer sur une balade c'est-à-dire qu'au lieu de simplement louer les bécanes et de partir vous-même il peut vraiment vous faire faire tout un tour dans la région c'est très rassurant aussi voilà et puis nous c'est ce qu'on a fait il nous a amené vraiment découvrir les grottes les grottes la cape je crois qu'elles s'appellent enfin voilà il nous a amené dans des restos hyper sympas où on a vraiment mangé le magret de canard là-bas les petits canards avec le foie dedans le magret de canard ça donne envie donne-moi le site que je vais mettre dans le oh là là le magret de canard c'est le frenchretroride.com frenchretroride.com voilà et donc c'est vraiment en plus c'est un petit couple hyper sympa passionné enfin vraiment un petit coup de coeur pour eux voilà c'est aussi pour ça que j'en parle déjà c'est le vrai premier la vraie première maison d'hôte qui accompagne autant sur l'univers de la moto avec la possibilité de louer autant de motos des parcours etc ils ont un panel d'activités possibles en deux roues incroyables et en plus vraiment ils sont voilà ces petits restos où ils nous ont emmenés enfin vraiment on passe à un très très bon moment et donc du coup ça m'a permis aussi au passage voilà je pense que j'ai pas le temps de décrire toutes les Royal Enfield que j'ai testées du coup je vous invite aussi à vous rendre au passage sinon sur mon blog où je décris vraiment l'ensemble est-ce que tu peux peut-être tu as préféré moi j'ai adoré la Scrum vraiment la 750 j'ai vraiment la 450 j'ai vraiment adoré c'est celle que j'ai testé et j'ai adoré la position de conduite je l'ai trouvée confortable et je l'ai trouvée assez agréable dans les passages de vitesse je ne l'arrache pas la gueule et après j'ai eu un petit kiff pour la classique 350 alors c'est que un 350 entre guillemets mais la selle c'est un bonheur archi confortable c'est archi confortable et ça va on est sur un que seum on n'a pas non plus les guidons trop comme ça et les pieds trop en avant et très drôle un petit peu pour les vierges après on remet en contexte que c'est une 350 et que du coup on a toutes pris ça en mode on y va avec des petites cylindrées on se marre on s'est fait des petites courses entre nous on a rigolé donc mais voilà moi j'ai bien aimé l'Himalayan la Scram et la classique 350 par contre Interceptor assez déçu c'est que des monocylindres ? non question chiante pardon j'en ai testé 7 ok ah oui d'accord j'ai pas retenu comme ça mais j'en ai testé 7 sur 2 jours on devait faire le sidecar mais malheureusement une des bougies a lâché juste avant trop dégoûté des bougies je crois que Royal Enfield était réputé pour leur fiabilité justement c'est pas parce que ça pète moins que d'autres que ça pète jamais non mais attends excusez moi je suis abasourdi d'entendre ce genre de choses moi je suis sur les photos c'est canon je vous écoutais même plus c'est canon canon t'as eu la baraque et oui Marie ça fait rêver en plus en Dordogne super resté ouais Dordogne très joli ce coin vraiment on a bien on a bien kiffé et vraiment je vous encourage à aller faire à la base elles sont pensées pourquoi les Royal Enfield c'était pas des motos un peu pensées de traverser le désert le Népal etc c'est ça c'est ça c'est très clairement en fait c'est des motos aujourd'hui on appelle ça les motos de Bobo alors c'est clairement une moto qui a du style par contre c'est une moto qui est aussi pensée pour faire du voyage à la base alors très sincèrement moi si demain je devais me faire un gros voyage je sais pas ce que je prendrais d'accord ok je suis hyper cachée c'est à dire que ce que je reconnais malgré le confort bah il y a 10 fois plus confortable ouais 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 vas-y c'est intéressé moi très clairement si demain je me fais et d'ailleurs je suis en pourparler là j'aimerais me faire un tour des cyclades en Grèce l'été prochain je vise une GS enfin BMW moi pour moi c'est pas le même prix alors c'est pour ça que j'y viens c'est à dire que je suis jamais à défoncer une marque moi tu m'entendras jamais dire cette marque c'est de la merde ou cette moto c'est de la merde moi j'entends qu'il y a une place pour tout voilà donc par exemple Royal Enfield pour moi c'est une marque qui vraiment est très jolie tu as un look hyper sympa c'est accessible ils ont pensé aussi au A2 tu peux la personnaliser pour des coûts défiant toute concurrence tu en trouves en plus pour de la petite cylindrée et tu peux trouver des modèles pas trop désagréables au niveau confort voilà donc pour moi je retiens que c'était voilà pour de la location quand tu te fais un petit week-end c'est pas la moto que j'aurai chez moi d'autant plus qu'encore une fois maintenant que j'habite Chambéry j'ai pas les problématiques de me prendre une petite moto pas chère pour la ville donc c'est pas du tout ce que j'ai à la maison et je suis pas aujourd'hui censé prendre cette moto-là dans mon garage par contre j'entends que c'est une très bonne moto en tout cas pour faire un petit week-end pour s'amuser petite cylindrée ou encore une fois quand on a envie d'avoir un look assez sympa parce que là niveau personnalisation niveau look tu y trouves ton compte voilà donc je vous invite je suis désolée je vais un peu vite mais je vois qu'il reste pas beaucoup de temps d'émission et j'ai encore deux dossiers donc si vraiment vous avez plus de questions sur ça ou en tout cas sur les modèles que j'ai essayé n'hésitez pas à me contacter ou encore une fois à aller voir le blog où j'ai mis les essais dessus voilà pour les autres dossiers j'ai eu l'occasion de tester deux motos sur circuit là pendant la coupe donc je vous propose qu'on commence avec notamment la Speed voilà exactement la Speed 1200 RR donc je vous ai ramené la Speed 1200 RR donc je vous ai ramené normalement des petites vidéos de mon essai sur circuit donc c'était le circuit de Bresse réalisé lors d'une journée Triumph Ride donc c'est Triumph France qui organise des journées de roulage sur circuit où tu peux venir avec ta propre moto mais également en essayer d'autres voilà donc tu as différents groupes de niveau de débutants à experts avec des coachs qui t'encadrent et donc là en l'occurrence moi j'étais là dans le cadre de l'essai de cette Speed 1200 RR c'est une moto qui me faisait l'oeil depuis un petit moment je la trouve magnifique et c'est rare d'entendre des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'ils la trouvaient pas belle voilà très sincèrement par contre je ne savais absolument pas ce qu'elle allait je ne l'avais même pas essayé sur route donc dans le grand bas direct on est allé sur circuit donc la vidéo complète est sur mon Youtube mais j'ai adoré la moto petite frustration parce que le circuit de Bresse est pas si grand que ça donc au niveau des lignes droites je n'ai pas non plus tu n'as pas le temps de monter on m'avait invité la précédente journée Triumph Ride était sur le circuit de Manicourt malheureusement je ne pouvais pas m'y rendre je pense que j'aurais pris un peu plus de plaisir de vitesse en tout cas de vitesse je ne parle pas de plaisir parce que tu as du plaisir aussi sur des petits circuits et c'est déjà un plaisir en soi que d'essayer cette moto mais voilà j'ai vraiment pris mon pied après moi je suis un peu piqué Triumph moi j'ai aussi à côté une de mes motos de route tu nous avais dit voilà puis c'est le 3 cylindres moi j'adore le 3 cylindres c'est quelque chose qui me va bien voilà je ne sais pas j'avais mis des photos aussi je voulais vraiment vous remontrer parce que là on ne voit que devant mais ça a l'air et je voulais vous demander votre avis du coup sur le design de cette jolie moto je suis en mode jugement voilà donc c'est parce que je vais te dire déconner c'est parce que c'est un modèle RR que du coup il y a la vitre là devant tu vois ce que je veux dire pour être bien aérodynamique pas forcément parce que chez BMW tu as la RR et en fait c'est juste que c'est le look un peu sportif mais ils l'ont fait style café racer très clairement la bulle comme ça devant c'est les anciens café racer normalement il y avait aussi des photos de la moto ou en tout cas sinon peut-être sur je vois le genou sur la piste et je pense à Max Hildan ce jour où il pose le genou il va falloir qu'il le fasse ouais bah un jour un jour un jour il faut se lancer voilà donc on est sur une moto qui pèse 197 kilos tout plein fait voilà avec un réservoir de 16 litres qui est une boîte 6 rapports qui est évidemment un chuteur de série alors c'est celle moi c'est vraiment la rouge mais là c'était la blanche l'édition la blanche peu importe c'est ce look là tu peux nous la remontrer s'il te plaît Denis tu veux me la remontrer j'aimerais bien juste voir la moto un jour non ça va pas l'image d'avant était parfaite ouais en fait t'as juste à cliquer faire défiler depuis le blog c'était vraiment bien mais on l'a vu 3 frames ouais imposante hein ouais et avec ce petit phare rond comme ça le petit phare rond au milieu qui n'est pas sans rappeler un petit look rétro total c'est vraiment c'est vraiment assez chelou d'accord on peut plus la revoir Denis du coup ah merci beaucoup voilà et donc en fait c'est la deuxième c'est bien la blanche parce que devant donc j'allais en parler ça tombe bien moi en fait si j'ai adoré aussi ce modèle c'est que je suis fan de la super veloce qui est la MV Agusta qui se trouve juste devant voilà j'adore les F4 chez MV Agusta les super veloce cette édition là je les trouve dingues c'est la moto dont je rêve en sportif depuis longtemps et donc forcément quand Triumph ont sorti ce modèle là ça m'a forcément fait penser à la MV Agusta voilà donc je la trouve assez magnifique c'est vrai qu'il y a un clin d'œil quand même donc comme je vous le disais j'étais sur 199 kg tout plein fait donc voilà c'est un 3 cylindres 4 temps 3 cylindres de toute façon propre généralement à Triumph et connu pour ça qu'est-ce que vous pensez de cette moto et à votre avis quel est son coût ? waouh c'est un 12 000 RR donc je pense que 1200 on est quoi ? on est dans les 19 000 20 000 euros je la trouve canon et j'aurais dit 14 000 mais c'est parce que je suis optimiste j'ai l'impression que tout devient tellement cher aujourd'hui j'aurais dit 20 000 23 000 ok pas plus de suspense elle est à 20 490 euros donc très jolie moto avec un prix qui va bien aussi voilà la vache encore une fois je vois que le temps passe vite et j'ai encore un autre dossier derrière donc je dois faire mes dossiers un peu dans le speed aujourd'hui excusez-moi non mais désolé nous on a débatéré pendant 1000 heures il n'y a aucun problème de toute façon encore une fois c'est pas comme si avec l'émission il y a d'autres possibilités d'aller voir les essais que j'ai réalisés donc n'hésitez pas tu vas revenir en tout cas voilà bien évidemment mais à chaque fois j'ai de nouvelles choses donc je regarderai avec d'autres choses voilà mais en tout cas gros coup de coeur pour cette moto j'ai vraiment adoré le seul petit bémol c'est que sur circuit j'ai trouvé que le réservoir était vraiment très très haut donc du coup sur un circuit on est quand même en position aérodynamique derrière la bulle et bah moi j'ai trouvé ça trop haut donc sur le réservoir dans le menton un peu voilà sur une moto là pour l'utilisation circuit un peu trop haut les bracelets moi pas adaptés pour moi donc du coup trop petit trop refermés là pour le coup donc ça convient bien à une position de circuit mais il faudrait les adapter sur route et après encore une fois ça dépend de ta taille et c'est une question de vraiment une question de morphologie sinon voilà globalement c'est une moto que j'ai adoré mais je pense voilà qu'il me manquait un petit peu de temps en tout cas un petit peu de vitesse sur un circuit j'aimerais bien la réessayer sur un plus grand circuit voilà et donc on passe à mon deuxième et c'est transition on passe aussi sur une sportive que j'ai essayé juste avant mon départ en vacances donc il y a deux semaines j'ai essayé la dernière S1000RR pour BMW Motorrad le circuit Carole voilà le 9 septembre dernier donc encore une fois j'ai eu quelques photos c'est pas celle que t'as essayé aussi si 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 et les deux les deux j'ai testé mais pour le coup qu'est-ce qu'elle a comme look celle-là ah oui non donc c'est bien vous avez deux tests très différents moi je n'étais que sur route donc en fait je suis allé encore moins vite pour le coup c'est le test de la frustration toi oui voilà donc il y avait c'était une journée organisée par Buy My Car donc concessionnaire BMW Motorrad donc ils m'ont invité donc il y avait plusieurs motos à laisser donc on avait là on voit la toute première c'est la S1000R donc en fait c'est tout simplement le Roadster c'est celle-là que j'ai testé voilà attends t'as essayé la S1000R alors le S1000R c'est bien le Roadster de chez BMW Motorrad et donc moi j'ai essayé la RR donc en fait c'est la version sportive voilà donc on avait aussi la XR qui était disponible donc assez assez marrant voilà donc ça c'était juste pour faire une photo dessus vous voyez bien que je ne suis pas équipée mais après pour aller faire circuit elle a une de ses gueules c'est incroyable elle est belle j'avoue et oh putain la vache c'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai envoyé au niveau de la poignée c'est à dire que autant la Speed 1200 RR avant elle est formidable et incroyable mais j'ai pas été étonnée de quoi que ce soit celle-là putain la vache elle m'a découpée c'est à dire que j'ai eu une sensation j'ai fait et pour te dire que il y avait l'anti-wheeling qui était activé j'avais l'impression d'être comme ça tout long alors que j'ai pas levé tu vois mais ça m'a arrachée j'ai vraiment été ultra surprise de cette surprise oui non parce que c'est un monstre et tout le monde le dit par contre énormément d'assistance d'électronique vraiment gros peut-être trop en fait c'est presque c'est facile cette moto ouais c'est presque facile elle est facile par contre du coup elle est tellement facile que tu te surprends à faire ça rapidement et là tu fais ça décolle mais vous remarquerez que je suis très forte en bruitage mais est-ce que si t'as pas les assistances est-ce que tu survis franchement ah si si bien sûr bien sûr bien sûr tu peux désactiver certaines assistances pas tout mais bon en tout cas ça reste une moto voilà on est donc sur 4 cylindres 4 temps 6 rapports également on est sur un plein fait de quasiment 200 kilos aussi là avec avec le plein on a le shifter on a plein d'options on a un milliard d'options de toute façon enfin voilà le temps presse vous avez les fiches techniques qui sont en ligne c'est cadeau chez BM c'est pas cadeau et donc le prix de cette moto on est à 19 200 euros sérieux ? et donc c'est pour ça que je voulais faire oui c'est ça le problème mais c'est toujours c'est toujours comme ça moi je parle des sans options effectivement voilà elle est moins chère que la Triumph après la Triumph t'achètes un petit peu plus la gueule enfin excuse moi alors attends rapidement parce qu'il reste une minute trente donc tu disais que l'autre moto donc la Triumph te faisait penser à la Super Veloce d'MV Agusta qui est donc ton goal en termes de sportive mais elle coûte plus cher en termes de design et celle-là t'as beaucoup plus transporté mais aussi parce que t'étais dans d'autres conditions à notre circuit etc si tu voulais te faire le choix entre les deux ce serait qu'elle et pourquoi ? sur circuit c'est la S1000RR sur circuit x1000 par contre moi je suis une piquée Triumph pour la route mais tu vois la 1200RR peut-être que son look un peu trop café racer me permettrait pas d'être au confort j'aimerais bien faire le test sur route pour avoir un comparo j'ai adoré la tester je la trouvais trop belle mais là entre les deux mon coeur ne balance pas c'est-à-dire que sur le circuit la S1000RR je l'ai trouvé incroyable j'ai été surprise mais peut-être peut-être un peu trop et je pense que si je vais au Mans avec je me chie dessus et juste pour vous dire parce que Carole il est très petit c'est une percoute il est super technique et ça m'a pas empêché d'envoyer la moto tu vois alors que je la connaissais pas et vous avez donc la version M1000RR qui n'était pas possible là d'essayer parce qu'il coûte trop cher et la caution on le remercie mais pas possible et donc il y a 33 270 euros donc là on est vraiment sur un autre step voilà pour mes essais circuit désolée j'ai fait au plus vite il y en a qui me demandaient où retrouver les essais donc c'est sur mon blog voilà j'ai tout talons et guidons effectivement il n'en reste que 9 secondes l'occasion de vous remercier d'avoir participé dans le chat et de nous avoir regardé on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Let's Go prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501